... Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes dans le Musée de l'Histoire Naturelle et c'est en toute logique que les lectures de cette matinée sont tirées de l'œuvre de Roger Caillois qui léga à sa mort son extraordinaire collection de minéraux à cette belle institution de muséum. Nous profitons de ses extraits lus par Baptiste Perret, élève comédien de la Prépa Théâtre de la MC 93, pour vous montrer quelques images de cette exceptionnelle collection. Ouvrons cette matinale avec la dédicace de Pierre parue en 1966. Je laisse la parole à Baptiste qui va venir me dire. Dédicace Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit des phylons. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux, ou des digues, des remparts, des tombeaux. Elles ne sont ni utiles, ni renommées. Leurs facettes ne brillent sur aucun anneau, sur aucun diadème. Elles ne publient pas, gravées en caractère ineffaçable, des listes de victoires, des lois d'empire. Ni bornes, ni stèles, pourtant exposées aux intempéries, mais sans honneur ni révérences, elles n'attestent qu'elles. L'architecture, la sculpture, la glyptique, la mosaïque, la joaillerie n'en ont rien fait. Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace, comme le stigmate de leur terrible chute. Elles sont d'avant l'homme. Et l'homme, quand il est venu, ne les a pas marquées de l'empreinte de son art ou de son industrie. Il ne les a pas manufacturées, les destinant à quel usage trivial, luxueux ou historique. Elles ne perpétuent que leur propre mémoire. Elles ne sont taillées à l'effigie de personnes, ni hommes, ni fables. Elles n'ont connu d'outils que ceux qui servaient à les révéler. Le marteau à cliver, pour manifester leur géométrie latente, la meule à polir, pour montrer leurs grains ou pour réveiller leurs couleurs éteintes. Elles sont demeurées ce qu'elles étaient, parfois plus fraîches et plus lisibles, mais toujours dans leur vérité. Elles-mêmes et rien d'autre. Je parle des pierres que rien n'altéra jamais que la violence des sévices tectoniques et la lente usure qui commença avec le temps, avec elles. Je parle des gemmes avant la taille, des pépites avant la fonte, du gel profond des cristaux avant l'intervention du lapidaire. Je parle des pierres, algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres, dards et corolles, orées du songe, fermes et images. De telles pierres, pans de chevelures opaques et raides comme mèches de noyer, mais qui ne ruissellent sur aucune tempe, là où dans un canal bleu devient plus visible et plus vulnérable une sève. De telles pierres, papiers défroissés, incombustibles et saupoudrés d'étincelles incertaines, ou vase le plus étanche, ou dense et prend encore son niveau derrière les seules parois absolues, un liquide devant l'eau, et qu'il fallut, pour préserver, un cumul de miracles. Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui demeurent après elles sur les planètes refroidies, quand elles eut la fortune d'y éclore. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, la verse ou le ressac, la tempête, le temps. L'homme leur envie la durée, la dureté, l'intransigeance et l'éclat d'être lisses et impénétrables et entières, même brisées. Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle, visitées parfois de l'iris et parfois d'une buée. Elles lui apportent, qui tiennent dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités. Comme qui, parlant des fleurs, laisserait de côté aussi bien la botanique que l'art des jardins et celui des bouquets et il lui resterait encore beaucoup à dire. Ainsi, à mon tour, négligeant la minéralogie, écartant les arts qui des pierres font usage, je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimulent et en même temps se livrent un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d'une espèce passagère. janvier 1966. Merci Baptiste pour cette magnifique lecture. C'est un livre magnifique, je l'ai toujours sur mon bureau et j'ai envie de l'ouvrir là, mais je ne peux pas. Alors, je vais accueillir maintenant Sophie Mouquin, qui est historienne de l'art, et Sophie est l'auteur, entre autres, de Versailles, en ces marbres, une somme exceptionnelle sur les marbres de grand décor à Versailles, et c'est un ouvrage qui a reçu le prix Eugène Carrière de l'Académie française en 2019. Je vous laisse la parole, Sophie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, il est bien difficile de succéder à Roger Caillois. Les marbres de grand décor. Alors, le marbre, depuis toujours, fascine, c'est une pierre noble entre toutes, et son emploi a toujours intéressé les amateurs comme les scientifiques. De nombreux travaux sur la typologie des marbres et l'histoire de leur extraction et de leur utilisation existent pour la période antique, mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle, pour que des connaisseurs envisagent ce champ de la recherche dans ces applications plus tardives, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle et en France. Et donc, jusqu'à une date assez récente, on ignorait, en réalité, beaucoup de choses sur les essences employées et sur, vous allez le voir par tout petits bouts, l'incroyable aventure de cette matière entre la carrière et son utilisation, son emploi dans les grands décors, essentiellement dans les palais et notamment un palais Versailles. On ignorait également tout de l'identité des hommes qui avaient œuvré à la mise en œuvre de cette matière et leur nom avait été même oublié. Et donc, c'est cette aventure que je vais très brièvement retracer avec une histoire en trois temps, la matière, les hommes que j'évoquerai très brièvement et les œuvres. L'histoire en trois temps débute donc avec celle de la matière, marbre. La seule évocation de ce nom, je voulais dire, renvoie à la noblesse, à la dureté, à la brillance et est associée le plus souvent à la statuaire et à l'Italie, notamment à Carrard et à cette très célèbre carrière et merveilleuse carrière de la Cervaiole où Michel-Ange, Bernin, Rodin se fournissait. Ce blanc statuaire de Carrard serait le marbre par excellence. Il est cependant des marbres comme de l'heureuse diversité de la nature, c'est-à-dire des essences par milliers et une très savoureuse diversité de couleurs et de veines. Et donc, le marbre est bien plus que cette éclatante et fort belle blancheur cristalline de Carrard. Il faut même s'entendre sur ce que l'on appelle marbre. D'après les dictionnaires de l'Ancien Régime, le marbre est une pierre dure qui reçoit un beau poli et qui est difficile et longue à tailler. La terminologie est donc, pour des géologues, d'une savoureuse imprécision. On distingue, d'après cette définition, sans les différencier, pierres ornementales et marbres qui relèvent en réalité de typologies géologiques tout à fait différentes. Et donc, l'histoire de l'art, l'histoire du goût, n'ont pas la précision de l'histoire des sciences et de l'histoire des techniques. Et donc, parmi les marbres ou pierres dures, les amateurs rangent, vous le voyez ici, le porphyre, la serpentine, l'albâtre, mais également les agates, les cornalines et autres pierres fines et non précieuses. Et pas seulement, ce qu'ils devraient faire, les calcaires ou dolomies métamorphiques, seuls marbres des géologues. En France, c'est surtout dans les années 1670 à 1720 que le marbre a été la matière préférentielle d'un art au service de la politique et de la symbolique. Si l'on s'intéresse aux raisons qui ont pu conduire à son utilisation, l'on constate évidemment que la référence antique et romaine puisque le marbre était l'une des matières privilégiées des empereurs est évidente. Le choix du marbre est aussi celui de la lumière, de la figure que dessinent les veines du marbre et de la couleur qui porte une interprétation tout à fait puissante et une lecture allégorique ou même anagogique. Si l'on considère les sommes considérables qui ont été dépensés pour obtenir du marbre, pour l'acheminer et ensuite pour le travailler, il faut reconnaître que l'utilisation du marbre dans les grands décors, donc sous le règne de Louis XIV pour simplifier, ne pouvait pas relever d'un désir passager, d'un caprice de souverain ou d'une seule conception décorative que le bois des années plus tard allait si bien développer. Les dépenses nécessaires à l'emploi du marbre ont été considérées comme excessives par les contemporains. En réalité, l'excès de ces dépenses était dénoncé dès l'Antiquité et notamment par Pline. Je vous ai mis ici un tout petit extrait de son histoire naturelle où il relève bien que, je ne lis pas toute la citation mais juste un petit bout, nous emportons ce qui avait été placé comme frontière pour séparer les peuples, l'on construit des vaisseaux pour aller chercher des marbres et sur les flots, le plus sauvage élément naturel ici et là, l'on transporte les cimes des montagnes. Le même texte pourrait être écrit pour l'emploi du marbre dans les grands décors, notamment à Versailles, mais aussi dans d'autres palais et par d'autres souverains que Louis XIV. C'est parce que le marbre fascine, parce que son éclat, ses figures, ses couleurs sont si diversifiées et si riches qu'il a été l'un des matériaux de prédilection du règne de Louis XIV. Pourtant, au début de ce règne, la France n'avait pas ou presque pas de tradition marbrière. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas en Italie que l'on a été cherché des hommes qui connaissaient cette matière et qui étaient capables de l'exploiter, mais dans les Pays-Bas méridionaux qui jouissaient eux aussi depuis fort longtemps d'une aussi belle tradition que la tradition transalpine. Et vous voyez ici un tout petit échantillonnage de savoureuses rosaces des marbres au palais Charles de Lorraine qui démontrent cette diversité des marbres des Pays-Bas méridionaux. Et donc, le roi-soleil va s'approvisionner dans l'Europe entière, je vais essayer de vous le démontrer, pour trouver les plus beaux marbres qu'ils soient, au point qu'au fur et à mesure de son règne est mis en place une administration dédiée à l'exploitation des marbres qui va prendre le nom de service des marbres. Contrairement donc à ce qui a souvent été écrit, les marbres employés en Versailles ne sont pas uniquement italiens, même si beaucoup le sont, et vous avez ici quelques échantillons des principaux marbres italiens utilisés à Versailles, j'y reviendrai, mais donc les marbres versaillais sont, et cette carte le démontre, des marbres qui proviennent de l'Europe entière, de l'Italie, mais également de la France, des Pays-Bas méridionaux et, dans une bien moindre mesure, mais tout de même de l'Espagne. Si tous ces pays ont été sollicités pour fournir leur belle matière, c'est qu'il y a une véritable politique de l'excellence. Cette politique de l'excellence, elle va de pair avec la recherche en France tout de même de gisements susceptibles de fournir les bâtiments royaux avec des marbres aussi beaux que ceux qui existent dans les pays voisins. Il y a donc eu en France une recherche assez importante entreprise par des hommes dédiés à cela pour trouver les plus beaux marbres possibles pour le roi. Cette histoire du marbre, elle est passionnante, elle est également très complexe parce qu'elle est à la fois économique, le marbre a un coût et ce coût est celui de l'extraction mais ensuite de l'acheminement et donc on peut trouver un marbre magnifique perché au plus haut d'une montagne mais ensuite encore faut-il être en mesure de l'acheminer jusqu'à Versailles. Cette histoire elle est aussi politique parce que Louis XIV va vouloir défendre les ressources nationales mais une fois de plus il privilégie toujours l'excellence et ensuite cette histoire elle est technique car certains marbres pourtant magnifiques s'avèreront quasiment impossibles à exploiter je pense par exemple à la carrière de Saint-Béat dont vous avez à gauche une photographie du XIXe siècle et à droite les chapiteaux du Grand Trianon qui sont exécutés en marbre de Saint-Béat et non en marbre de Carrard la carrière de Saint-Béat est un éperon en haut d'une montagne dans les Pyrénées elle est quasiment inexploitable il fallait balancer les blocs du haut de la montagne pour en réalité ensuite pouvoir les voiturer et donc on a abandonné très rapidement l'exploitation de Saint-Béat en tout cas de manière importante pour Versailles donc Louis XIV va s'efforcer d'obtenir les marbres les plus beaux il va mener toujours cette politique de l'excellence mais il va faire la part belle lorsqu'il le mérite aux marbres du sous-sol français notamment les Pyrénées les Pyrénées sont une terre très riche en marbre notamment à Sarancolin que vous avez à gauche je vous ai mis à chaque fois la carrière puis le marbre travaillé donc très très beau marbre de Sarancolin avec des teintes ponceau et agate et puis également campan gigantesque carrière avec plusieurs essences plusieurs couleurs du vert du vert vert du grand mélange du rouge de l'isabelle donc une carrière extraordinaire par sa diversité après les Pyrénées il faut citer le Languedoc terre extrêmement riche elle aussi en marbre et qui a l'avantage d'être plus accessible et dans le Languedoc notamment le très célèbre grand incarnat de Cônes donc c'est ce que vous avez à gauche toujours la même chose carrière et ensuite utilisation à Trianon j'y reviendrai mais également toujours dans le Languedoc non loin d'ailleurs de la carrière de grand incarnat de Cônes la griotte dite d'Italie mais qui bien qu'appelée italienne est française il y a aussi une griotte d'Italie mais c'est pas la même donc griotte œil de perdrie qui est exploitée donc dans la carrière des besous du roi à quelques pas de celle du grand incarnat toujours en France et également exploitée et découverte même sous le règne de Louis XIV et au début du règne de Louis XV les carrières de Provence avec là aussi des appellations marbrières trompeuses puisque la Provence fournit notamment la brèche dite d'Alep qui n'a rien de syrien mais qui est exploité au Tolonais c'est-à-dire à côté d'Aix-en-Provence pour bien des essences il y a eu des découvertes en France mais qui n'ont pas produit l'excellence que l'on souhaitait et on a fini par renoncer à leur utilisation en tout cas pour le grand décor c'est le cas notamment du portor ça c'est un cas très intéressant donc le portor est un marbre italien qui est tiré sur l'île de Palmaria en face de la Spezia en Italie très très beau marbre avec ce noir profond sur lequel se déploient des veines or portoro qui porte l'or et l'on a trouvé un équivalent en tout cas on a espéré trouver un équivalent en France dans la carrière à côté de Saint-Maximin malheureusement cette carrière qui est en main privée aujourd'hui vous voyez l'état dans lequel elle est elle est merveilleusement préservée par son propriétaire cette carrière n'a pas tout à fait donné la qualité que l'on espérait et donc il existe bien en France à Saint-Maximin enfin à côté de Saint-Maximin ce marbre noir veine et jaune mais le jaune est beaucoup moins profond que l'or du véritable portoro et donc on va l'utiliser en tout petit bout pour voilà des éléments un peu secondaires et notamment ici c'est un morceau de la rambarde de l'escalier donc il y a la photo en bas à droite un morceau de la rambarde de l'escalier de la reine qui malheureusement était tombé un soir de grand appartement il y avait eu une chute et donc on n'avait plus le marbre de Barbanson dont je vais vous parler pour le remplacer et donc on a mis ce petit bout de marbre de Saint-Maximin de portor de Saint-Maximin mais qui donc n'a pas la qualité pardonnez-moi la qualité du portor autre marbre et cette fois-ci nous changeons de région pour vous montrer justement cette compétition des marbres entre eux et ce choix de l'excellence le marbre de Barbanson donc ce marbre de Barbanson c'est celui qui constitue les colonnes photo de gauche de l'extraordinaire baldaquin du Val-de-Grâce que je vous encourage à aller voir magnifique ouvrage et le marbre de Barbanson donc c'est l'échantillon que vous avez tout en haut à droite il a été comparé et même décrit par les contemporains comme étant en réalité du grand antique ou du petit antique les deux échantillons que vous avez en bas à droite qui sont eux des marbres français d'exploitation antique très connus le grand antique est aujourd'hui extrêmement à la mode parce que la carrière a été rouverte marbre extraordinaire il est vrai et donc on a appelé le marbre de Barbanson dans les descriptions on a dit beaucoup 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 écrit que le baldaquin du Val-de-Grâce était en grand antique c'est absolument faux le grand antique n'a rien à voir avec le Barbanson si ce n'est qu'il est blanc et noir mais ça n'est tout même pas suffisant et donc là on voit bien qu'on a la construction d'un discours pour faire croire qu'on utilise des marbres plus nobles que d'autres en tout cas dans l'imaginaire de même l'utilisation du marbre de Rance marbre extrêmement important à Versailles Rance est une petite cité du comté de Beaumont donc dans l'actuel Belgique ancien comté du Hénaud voisin du comté du Hénaud et c'est le marbre le plus employé à Versailles enfin le seul marbre d'ailleurs employé dans le palais de Versailles en colonne et en pilastre le seul de la cour de marbre jusqu'à la grande galerie en passant par le salon d'Hercule etc. ce marbre donc est un marbre des Pays-Bas méridionaux et il a été décrit presque invariablement au XVIIIe siècle XVIIe et XVIIIe comme étant du jaspe ça n'est absolument pas du jaspe pour le coup c'est un vrai marbre les géologues se seront heureux mais voilà on utilise par le biais du discours une manière de détourner l'origine lorsque l'on considère qu'elle n'est pas tout à fait assez noble donc on le voit bien par cette très très rapide esquisse le nuancier des marbres de grand décor sous le règne de Louis XIV est résolument européen et il est toujours ce choix de l'excellence ce choix de l'excellence je vous l'ai dit en introduction il implique parfois malheureusement de devoir renoncer à certaines essences en raison de la difficulté à s'en procurer en effet l'extraction est une opération très délicate et parfois même impossible dans certaines carrières comme celle de Cône vous avez à gauche un des chemins qui descend de la carrière l'exploitation des blocs est assez simple la carrière est assez importante et elle est située non pas en pleine plaine mais en tout cas pas en montagne sur une petite colline et donc ensuite le transport est aisé en revanche comme je vous l'ai dit tout à l'heure la carrière de Saint-Béat par exemple dans les Pyrénées est-elle quasiment impossible à exploiter de même la carrière de Bérede qui est une des carrières de Sarr-en-Colin et qui va fournir le magnifique marbre qui compose la cheminée du salon d'Hercule à droite est une carrière qui est située immédiatement au bord d'un précipice et donc très difficile là encore à exploiter elle le fut parce que le roi était on va dire conquis par ce marbre et qu'il a demandé que tout moyen soit pris pour pouvoir l'exploiter mais avec un coût réel à Campan aussi on sait que dans la carrière de Campan il a fallu pour mener à bien l'extraction construire des échafaudages des galeries donc des systèmes mixtes et extrêmement compliqués une fois le marbre extrait il faut l'acheminer et l'opération n'est pas plus simple là c'est une histoire fascinante que je ne peux pas vous livrer dans le détail mais il faut mesurer lorsque l'on contemple ces marbres de grand décor le miracle que représente parfois leur transport et notamment sous le règne de Louis XIV où le royaume est pratiquement tout le temps en guerre et où ils font donc parfois traverser les lignes ennemies avec des charges extrêmement lourdes pour amener le marbre jusqu'à Versailles c'est le cas par exemple de la cuve que vous avez à gauche qui est une des grandes baignoires de l'ancien appartement des Bains de Louis XIV aujourd'hui à l'orangerie rescapé de cet extraordinaire appartement cette cuve le bloc c'est un monolithain de 3 mètres de diamètre donc vous imaginez le poids cet énorme bloc a traversé les lignes ennemies puisque nous étions en guerre à ce moment là c'était la guerre de Hollande et donc il y a eu un passeport délivré par le roi demandant aux ennemis de bien vouloir cesser le combat pour que ces chariots traversent les lignes pour aller de la carrière jusqu'à Versailles donc il faut imaginer ce genre de scène assez fréquemment en réalité et donc toute cette voiture comme on l'appelait des marbres au XVIIIe siècle enfin XVIIe siècle est parfois un véritable miracle les chemins qui sont construits vous le voyez à droite pour le chemin de l'is donc de la carrière de Cône pourtant très accessible sont tout de même des chemins assez étroits sur lesquels il fallait faire passer des chariots avec des bœufs et des charges une fois plus extrêmement lourdes et donc les accidents étaient très nombreux on doit même parfois construire des chemins et donc ouvrir des forêts entières comme ce fut le cas dans les Pyrénées où on a construit un chemin très complexe entre la carrière de Campan et celle de Sarancolin pour arriver jusqu'au premier cours d'eau on doit également beaucoup cette voiture des marbres à la création de cet extraordinaire ouvrage d'ingénierie qu'est le canal du Midi qui lorsqu'il a été construit a permis de faciliter un petit peu le transport des marbres mais arrivé même après ce merveilleux voyage sur le canal du Midi arrivé au port de Bordeaux il fallait ensuite prendre la mer pour rejoindre le Havre puis du Havre Paris et là les choses étaient très compliquées beaucoup de capitaines de navires refusaient de prendre les blocs parce que c'était trop lourd c'est ainsi qu'on sait que certains blocs de statuaires par exemple sont restés 25 ans sur le port de Toulon en attendant que des capitaines acceptent de le prendre et il a fallu requérir les galères du roi et puis en mer il y avait bien des dangers les tempêtes mais aussi les pirates les ennemis de la France et donc il y a non loin de Bordeaux beaucoup de marbres pour aller chercher les blocs qui ont coulé avec certains navires il a fallu construire des machines spéciales comme vous le voyez à gauche etc. Arrivé à Paris enfin après ce long périple les marbres étaient stockés déchargés devant le Louvre il y a plusieurs ports mais le port principal était devant le Louvre et ensuite étaient stockés dans différents magasins notamment les magasins de Louis-le-Grand ou encore le magasin des Tuileries alors tous ces marbres et là je vais très 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 vite mais ils sont mis en oeuvre par toute une génération de marbriers ils travaillent vraiment le marbre de grands décors pas des sculpteurs et ces hommes du marbre sous le règne de Louis XIV ça c'est très intéressant ils ne sont donc pas italiens contrairement à ce que l'on pourrait penser mais il y a une première génération qui est issue du pays de l'Entre-Sambre et Meuse donc actuelle Belgique donc là vous voyez sur cette carte tous les points d'où ils sont originaires et les carrières parce que très souvent ils facilitent bien évidemment la fourniture de certains marbres et donc là c'est toute une génération les Derbées les Deux-Aigles les Legrues etc et cette première génération va former une seconde génération qui elle est française avec des très grands noms Lisquie Tarlée Trouard qui oeuvrent essentiellement sous le règne de Louis XV ces marbriers ils ont une très très grande connaissance de la matière ils vont dans les carrières pour voir les marbres décider de l'ouverture de telle veine etc et puis ce sont aussi d'extraordinaires spéculateurs immobiliers ils ont des fortunes considérables là vous voyez tous les petits points qui correspondent aux maisons de chacun d'entre eux situés toujours dans ce quartier de bonnes nouvelles par exemple un marbriller comme Trouard possèdera jusqu'à 25 maisons à Paris des immeubles qu'ils louent etc donc ce sont vraiment des entrepreneurs des hommes d'affaires d'une certaine manière et ils vont même constituer pour certains des collections tout à fait remarquables je vous en cite deux exemples parmi beaucoup mais Derbet par exemple avait la plus belle collection de Boucher le tableau de François Boucher je vous en ai mis que deux mais il en possédait bien d'autres et sa demeure était même considérée comme une sorte de showroom on dirait cela aujourd'hui pour Boucher et à droite vous avez un des chefs-d'oeuvre de la collection du Metropolitan Museum of Art de New York les bulles de savon de Chardin qui appartenait à un autre très grand marbriller qui est donc Louis Trouard je n'ai pas le temps de développer davantage mais c'était pour vous donner un petit avant-goût un petit apéritif quant aux oeuvres puisque tous ces marbres ne servent que à créer des oeuvres magnifiques c'est donc sous le règne de Louis XIV que le marbre est devenu cette matière de prédilection des grands décors alors je ne peux pas citer ici tous les chantiers versaillais mais on peut dire que sous Louis XIV tous les grands décors dans le palais comme dans le parc dans les bosquets ont contenu du marbre ont fait appel à du marbre polychrome absolument tous sans exception les marbres sont mis en oeuvre de diverses manières tout d'abord bien sûr en lambris avec quelques exemples plus spectaculaires que d'autres notamment les lambris de hauteur donc prenant toute la hauteur du mur comme vous le voyez ici au salon de Vénus en bas à gauche vous avez la vue générale et puis à droite un détail et à la partie haute de la diapositive le salon de Diane qui sont deux salons qui sont voisins l'un de l'autre qui ouvrait sur l'escalier des ambassadeurs malheureusement disparus mais qui étaient tout de marbre revêtu et les mêmes marbres du marbre de Rance notamment et ces deux salons sont très intéressants pour voir que les lambris peuvent être traités de manière différente le salon de Vénus a un traitement relativement enfin pas relativement totalement arrasé alors que le salon de Diane au contraire joue sur des moulures et donc des effets évidemment de profondeur qui n'apparaissent pas dans l'autre salon c'est tout à fait volontaire puisqu'ils ont été créés au même moment ces décors nécessitent évidemment une maîtrise technique parfaite en plus d'une très bonne connaissance de la matière mais dans l'exécution et ils étaient complétés à l'origine malheureusement ça n'est plus le cas mais par des pavements eux aussi remarquables dont nous n'avons plus que quelques exemples dont l'extraordinaire pavement c'est la photo de gauche du Val de Grâce qui a été préservée de la destruction et puis je vous ai mis le dessin quelques éléments du pavement de l'église royale des Invalides mais il y avait au début du règne de Louis XIV des pavements de marbre dans tous les grands appartements et l'on sait que l'excellence technique était demandée aux marbriers il fallait notamment vérifier que les marbres utilisés étaient de même dureté parce que si vous mettez deux marbres de dureté différente bien évidemment vous allez fragiliser votre ouvrage donc il y a je ne rentre pas trop dans les détails techniques mais il y a vraiment un savoir-faire technique qui est demandé aux marbriers malheureusement ces pavements de Versailles ont été pour l'essentiel en tout cas ceux du grand appartement détruits parce que on les lavait à l'eau que l'eau s'infiltrait dans les joints si minces soient-ils et qu'il y avait des infiltrations au rez-de-chaussée du château et donc on a décidé assez rapidement de les enlever et de parqueter l'ensemble du grand appartement donc nous n'avons plus aujourd'hui que quelques vestiges on sait également on connaît également assez bien la façon dont les lambris étaient fixés et les pavements posés et donc notamment pour les lambris Versailles contrairement à ce que l'on pense est un château très mal construit c'est un chantier qui a été très très vite et donc c'est un chantier qui a été construit en moellon derrière l'apparente beauté des murs en fait c'est du petit moellon et donc pour fixer des plaques de marbre qui étaient très épaisses puisqu'on demandait on a exactement l'épaisseur qui est demandée à chaque fois c'est 2 à 3 pouces c'est à dire entre 5,4 et 8,1 cm d'épaisseur pour les lambris donc c'est beaucoup et c'est très lourd et donc pour fixer tout cela on utilisait un système d'agrafe métallique ça on le sait par les archives et c'est ce que l'on a pu vérifier lorsque il y a quelques années la restauration du salon de la paix a été envisagée et notamment de toute la paroi de la cheminée qui joint la chambre de la reine et l'architecte avait au départ envisagé de déposer tous les lambris de marbre pour pouvoir les restaurer et voilà et moi sachant par les archives que c'était fiché dans du moellon avec des milliers d'agrafes je le lui ai déconseillé parce que ça fragilise évidemment le marbre et donc ça aurait été de la poussière en déposant tous les lambris et donc on a fait une projection pour voir quels étaient les éléments métalliques et c'est le dessin le schéma que vous avez à gauche où vous voyez tous les points bleus correspondent à des agrafes pour ficher les marbres dans le mur de moellon derrière voilà donc quand on regarde ces décors il faut aussi prendre conscience de cette difficulté technique à laquelle ont été soumis les marbriers alors très rapidement il en est de même pour les cheminées là je vous montre quelques beaux détails où on demandait qu'elles soient avec le moins de mastic possible il y a toujours eu du mastic mais on exigeait quand même ce moins de mastic possible alors j'ai malheureusement pas le temps de regarder tous les décors en détail mais je vous donne un petit aperçu pardonnez-moi donc tout d'abord l'appartement des Bains qui a été l'un des premiers grands appartements utilisant du marbre magnifique appartement au rez-de-chaussée du château malheureusement détruit très très rapidement commencé en 1671 et tout l'appartement était entièrement de marbre revêtu avec une progression au fur et à mesure des pièces de la première pièce jusqu'à la dernière il y en avait 5 les marbres choisis étaient de plus en plus riches de plus en plus clairs etc donc là vous avez une reconstitution virtuelle qui a été faite par l'agence Aristéas puisque les colonnes de ce vestibule qui existent toujours mais elles sont dans les cloisons aujourd'hui de l'appartement de mesdames donc on ne les voit plus mais on a pu faire une reconstitution virtuelle qui vous donne une idée de ce qu'était ce magnifique appartement et le clou de l'appartement je ne vous montre que la première et la dernière pièce c'était la reconstitution virtuelle que vous avez en bas à gauche qui était donc le cabinet des bains proprement dit où il y avait les baignoires dont l'extraordinaire baignoire dont je vous ai parlé tout à l'heure magnifique progression dans la richesse et incroyable incroyable décor ensuite on a utilisé le marbre pour des escaliers et deux escaliers en particulier un escalier malheureusement détruit assez rapidement puisqu'il est achevé en 1679 et détruit en 1752 qui était l'escalier des ambassadeurs et puis un autre escalier l'escalier des ambassadeurs qui a été un escalier mythique et donc copié un nombre de fois pardonnez-moi copié un nombre de fois incalculable notamment au palais rose de Bonny de Castellane et à Herm Kimse pour Louis II de Bavière et puis également au palais d'Egmont etc. donc magnifique escalier qui employait le marbre partout y compris pour les marches associées au bronze doré et à la peinture en face de l'autre côté du château excédant aux appartements de la reine un escalier un peu moins riche puisque les marches sont de pierre mais lui aussi entièrement de marbre revêtu qui est l'escalier de la reine édifié juste après l'escalier des ambassadeurs avec un traitement très intéressant là aussi on voit une différence entre l'escalier proprement dit qui est édifié en 1680-82 avec des marbres très profondément moulurés avec ses découpes de cuir etc. magnifiques et puis la loggia qui donne sur la cour de marbre qui elle a été édifiée quelques temps après en 1701 avec un traitement totalement arrasé et vous le voyez déjà sur les diapositives un choix chromatique différent on a des marbres assez sombres dans l'escalier proprement dit du rance etc. il y a aussi du campan mais et dans la loggia uniquement du grand incarnat de cônes donc des marbres beaucoup plus claires et là vous voyez donc cette très très belle découpe des moulures cette animation des murs par les moulures et ces morceaux de marbre absolument exceptionnels et également quelques éléments de pavements qui subsistent avec notamment cette grande rosace qui a été découpée dans un monolithe de carare et incrustée c'est une technique tout à fait particulière ensuite bien sûr les marbres ont été employés dans la grande galerie qui est quand même l'ornement des ornements de Versailles donc galerie des glaces et les deux salons attenants ça fonctionne tout à fait ensemble donc salon de la paix à gauche salon de la guerre à droite on retrouve les mêmes marbres que dans les décors précédents notamment ce marbre de rance utilisé pour les pilastres et les colonnes et le marbre comme dans les chantiers précédents joue avec le bronze et le décor peint le marbre pour la galerie des glaces constitue un tiers des dépenses c'est à dire autant que les miroirs et que toute l'oeuvre peint de Lebrun pourtant considérée comme étant la plus belle chose de cette galerie ce qui est très intéressant dans cette galerie et ça c'était une petite découverte assez amusante c'est que en général on dit de cette galerie qu'elle est la perfection versaillaise l'harmonie etc si l'on regarde dans le détail on s'aperçoit et c'est la découverte de ce plan qui m'a permis de le comprendre qu'en réalité je vais revenir sur le plan après il y a des différences il y a au centre de la galerie quatre niches ces quatre niches sont pour trois d'entre elles à fond vert campant celle du milieu celle de la deuxième en partant de la gauche vous avez l'impression que c'est un peu plus foncé mais parce qu'on est en contre-jour donc les trois premières sont bien en marbre vert et la dernière est en marbre rouge alors c'est du marbre de la même carrière campant mais ça n'est pas du tout la même couleur tous les commentateurs ont toujours écrit depuis l'inauguration de la galerie en 1684 que ce choix était la démonstration de l'intelligence suprême de Charles Lebrun et de Jules Ardouin-Mansard l'architecte qui voulant placer des antiques de la collection de Louis XIV avait placé les trois statues féminines sur un fond vert et la statue masculine sur un fond rouge la réalité n'est pas du tout celle-là alors effectivement on a fait une différence dans le choix des statues mais c'est pour cacher ce qu'on appelle une erreur de chantier et l'erreur de chantier elle est expliquée ici là vous avez un plan qui semble a priori pas très intéressant mais qui est en réalité tout à fait passionnant ce plan comporte vous voyez des lettres et ces lettres correspondent à une légende qui est la partie basse cette légende c'est en réalité la répartition de la galerie par lot en fonction des marbriers or messieurs d'herbés et misson qui ont travaillé pour toute la partie côté appartement intérieur du roi donc toute la partie centrale toutes les lettres d ont travaillé avec du vert campant or ils ont aussi été chargés d'une des niches côté jardin monsieur de Zègre chargé lui de la partie uniquement côté jardin à travailler avec du campant rouge et donc une fois le chantier fini on s'est dit bon zut comment allons-nous faire et bien trichons avec les statues que s'est-il passé donc chaque marbrier a reçu un lot ces lots sont répartis de façon un peu enfin pas incohérente mais en tout cas c'est curieux que d'herbés et misson aient eu une niche côté parc toujours est-il qu'ils ont eu leur lot ils ont été dans les magasins du roi pour prendre les blocs ils sont arrivés ils ont dit voilà je travaille à la galerie de Versailles il me faut tant de blocs parce que j'ai ça à faire on dit oui le campant c'est là-bas allez vous servir mais campant quand vous regardez des blocs bruts vous voyez pas forcément si c'est du vert ou si c'est du rouge et donc certains ont pris du vert vert et d'autres ont pris du rouge rouge et donc on arrive à un ensemble qui est en réalité très incohérent et si on regarde tous les ébrasements de fenêtres c'est la même chose on a une diversité incroyable il y a du vert il y a du grand mélange le marbre est travaillé différemment livre ouvert etc et donc on ne le voit pas tout de suite mais quand on le voit c'est en réalité cette savoureuse variété qui fait toute la beauté de cette galerie qui serait finalement visuellement en tout cas peut-être un peu plate et un peu casse-pieds si elle était toujours des mêmes essences travaillées de la même manière enfin c'est la même essence mais voilà de la même tonalité travaillées de la même manière voilà donc ça ça fait partie de la saveur de Versailles et une fois de plus on voit que c'est un magnifique décor mais ce décor il est exécuté très vite et parfois avec des imprécisions même chose d'ailleurs si on regarde les détails des pilastres on fait avec la matière dont on dispose et donc on n'avait pas le nombre de pilastres nécessaires avec la dimension souhaitée bon ben on a parfois utilisé des pilastres un petit peu plus courts et puis on a rabouté on a mis un petit bout sans tout à fait vérifier d'ailleurs que la veine de la partie haute correspondait avec celle de la partie basse finalement c'est très haut de toute façon c'était pas très éclairé à l'époque et c'est pas très grave c'est l'effet d'ensemble qui prévaut cette imperfection on la retrouve sur tous les chantiers par exemple au salon d'Hercule magnifique ensemble projeté dès 1712 donc à la toute fin du règne de Louis XIV mais achevé uniquement en 1724 on retrouve les mêmes essences toujours ce marbre de Rance en pilastre mais en plus le merveilleux marbre de Saint-Rancolin donc de cette carrière ouverte sous le règne de Louis XIV dont je vous ai parlé notamment pour la cheminée monolithe mais également pour certains éléments de lambris ça dessine quasiment des tableaux des tableaux abstraits et si vous regardez bien la photo de droite vous voyez que dans l'angle donc il y a un beau pilastre etc. et dans l'angle tout d'un coup on a un tout petit bout de pilastre comme s'il avait été écrasé dans le mur en fait ce tout petit bout de pilastre c'est parce que là aussi le chantier il y a eu des erreurs de cotes et donc au dernier moment ce qu'on avait demandé comme découpe de lambris au marbrillé il y avait un trou et bien le trou on l'a comblé en mettant un tout petit pilastre dans deux angles pas dans tous les angles uniquement dans deux angles du salon voilà donc ça ces petites imperfections font toute la saveur du château et en même temps ne sont pas contradictoires avec une véritable excellence technique par exemple par exemple les cintres des fenêtres que vous voyez sur la photographie de droite donc exécutées en fond de Carrard Vénéblanc Vercampan et Sarancolin sont exécutées en deux parties donc vous imaginez la découpe que nécessite enfin la dextérité que nécessite cette découpe arrondie à une époque où nous n'avions pas non plus les instruments les outils dont nous disposons aujourd'hui ce rapide tour des beautés marbrières versaillaise ne saurait oublier un chantier passionnant pour qui s'intéresse à la matière qui est celui de la chapelle royale alors on connaît aujourd'hui la chapelle pour son magnifique pavement son architecture de pierre presque immaculée en réalité on oublie souvent que cette chapelle elle a d'abord été projetée comme étant une chapelle entièrement polychrome et entièrement en marbre en effet la chapelle que nous connaissons qui est cette à gauche est un grand vaisseau une grande nef avec des bas côtés une tribune chapelle royale assez classique au début et donc elle est construite en 1710 au début en 1684 Louis XIV demande une chapelle une vraie chapelle parce qu'il n'y avait pas de véritable chapelle à Versailles c'était une chapelle provisoire dans un salon donc il demande une véritable chapelle on projette d'abord dessin de gauche un édifice circulaire cet édifice circulaire il est tellement projeté qu'il y a des demandes d'extraction de blocs et de colonnes de marbre qui partent aux carrières et dans les carrières on travaille pour extraire ce marbre or les quantités sont gigantesques on demande 88 colonnes je dis bien 88 colonnes de marbre vert de campan et 10 colonnes de 10 mètres de haut alors en plusieurs morceaux quand même de marbre de cône vous imaginez le... et que se passe-t-il ? on ne parvient pas à extraire le marbre de campan c'est trop compliqué d'extraire des colonnes en campan on arrive à en extraire certaines mais une fois qu'on les a extraites on n'arrive pas à les transporter jusqu'au fleuve on a beaucoup de chariots qui tombent de la montagne et les colonnes se brisent donc on réduit un peu le projet 1688 on dit bon très bien on n'y arrive pas on décide de faire un vaisseau traditionnel donc une nef et des bas côtés diapositif de droite et on réduit le nombre de colonnes qui passe à 28 60 de moins on n'y arrive toujours pas et finalement on va totalement renoncer alors le chantier en plus est interrompu parce qu'il y a une guerre etc mais donc on y renonce totalement et en 1708 ce qui est exécuté c'est un bâtiment entièrement en pierre le marbre étant réservé au pavement qui est un très beau pavement notamment par son dessin malheureusement dans un état de conservation épouvantable et qui a beaucoup beaucoup souffert des injures du temps et des transformations puisqu'il y a beaucoup de marbres qui sont ici des petits bouts qui n'étaient pas utilisés à l'origine on a repéré 65 essences à l'heure actuelle dans le pavement de Versailles il y en a 8 qui ont été utilisées en 1708 quand il a été créé donc il y a eu beaucoup beaucoup de modifications mais au moins le dessin existe toujours alors ces marbres de la chapelle ils ne vont pas être perdus parce que ces marbres vont être réutilisés pour un autre chantier pour d'autres chantiers et notamment pour des oeuvres destinées au parc de Versailles des bosquets dont le bosquet de la colonnade qui est un des plus beaux bosquets de Versailles pour ces marbres qui comprend un grand nombre de colonnes de marbre rouge donc de cônes qui correspondent au second projet de la chapelle en 1688 alternant avec des colonnes de turquins bleus donc de carards et de brèches violettes cette magnifique colonnade avec les couleurs qui ressortent encore plus sous la neige elle a été édifiée en un temps record pourquoi ? parce que l'on disposait de la matière et on disposait de la matière parce qu'une grande partie de cette matière avait été demandée pour la chapelle de Versailles alors là aussi très intéressant pour les marbres cet ensemble on a beaucoup beaucoup écrit que les marbres de la colonnade étaient la démonstration des marbres français et bien non parce que oui il y a du cône donc de grand incarnat de cône c'est du marbre de Languedoc le rouge mais le marbre gris bleuté c'est du turquain de carard et non pas de cône parce qu'il y a aussi un turquain à cône et la brèche violette c'est un marbre aussi proche de carard enfin à Ceravet donc ce sont deux marbres italiens et le blanc est italien donc en fait c'est pas du tout un présentoir de marbre français comme d'aucuns ont pu l'écrire c'est un bosquet de marbre européen français et italien et puis dernier chantier qui démontre ce goût pour le marbre polychrome et la rapidité des chantiers quand on possède la matière le grand trianon magnifique palais dans le parc qui a succédé à ce qu'on appelait le trianon de porcelaine entièrement recouvert de faïence ce grand trianon il a été construit en huit mois donc c'est vraiment plus que record pourquoi si rapidement parce que justement on dispose déjà de toute la matière qui a été extraite au départ pour la chapelle de Versailles et on a notamment le vestige des colonnes de campan les huit colonnes livrées pour le projet de Versailles elles sont où ? elles sont l'ornement du centre du péristyle du grand trianon du grand trianon et ce grand trianon qu'on a décrit comme le palais de Flore et le séjour d'Armide puisqu'effectivement il joue entre l'architecture et la nature de manière extraordinaire c'est un bâtiment qui pour le coup alors là est vraiment ce choix de matière française du campan donc marbre pyrénéen du cône marbre pyrénéen du Saint-Béat pour tous les chapiteaux marbre pyrénéen et puis de la pierre de Saint-Leu pour le reste du bâtiment voilà et donc c'est avec cette oeuvre extraordinaire que j'achève ma petite promenade versaillaise qui n'aurait pas été possible sans le concours des magnifiques photos de Christophe Foin photographe de Versailles que je salue à cette occasion et j'espère que cela vous aura permis de mesurer que l'emploi du marbre à Versailles relève d'une volonté royale c'est sûr mais tient souvent du miracle et permet de mesurer l'importance du goût pour cette matière le savoir-faire des hommes aussi qui l'ont mis en oeuvre et puis cette extraordinaire diversité du nuancier de la nature je vous remercie nous allons regarder maintenant un court film sur le travail de Pierre Dur à l'Opificio de l'épiètre durée excusez-moi pour l'italien à Florence en Italie et Sophie Mouquin nous l'a commenté l'Opificio de l'épiètre durée c'est avec ce beau nom et celui de Comezzo maître ensemble que nous connaissons aujourd'hui une technique très particulière celle de la marqueterie de Pierre Dur tout débute à Florence dans cette belle ville traversée par l'Arnaud fleuve majestueux et que tous les amateurs d'art tous les amoureux de belles choses connaissent pour son architecture pour ses palais pour ses églises ses musées ses chefs-d'oeuvre de la peinture et de la sculpture notamment de la période de la Renaissance au moment où Florence était sous domination de la famille des Mellici qui furent de très grands mécènes c'est à cette famille que l'on doit un intérêt particulier pour les techniques de création et notamment pour la marqueterie de Pierre Dur l'Opificio delle Pietre Durée existe toujours et c'est aujourd'hui l'un des plus grands centres de restauration toutes techniques confondues d'Italie son histoire débute avec l'un des fondateurs de la famille des Mellici comme premier nous sommes au XVIe siècle et comme premier dont le portrait peint par Domenico Cresti fut copié en pierre dure à la toute fin du XVIe siècle est un amoureux des gemmes et des pierres c'est à lui que l'on doit cette idée de créer un atelier spécialisé dans le travail des pierres dures il meurt en 1574 et ce sont ses deux fils François 1er puis surtout Ferdinand qui donne l'impulsion définitive créant en 1588 la Galleria dei Lavori la Galerie des Travaux qui devint ensuite Opificio delle Pietre Durée et dont le musée conserve des instruments et des outils témoignant de l'extraordinaire savoir-faire d'un atelier capable d'exécuter de véritables peintures de pierres la technique est délicate elle nécessite d'abord et peut-être avant tout une parfaite connaissance de la matière encore aujourd'hui c'est le chef d'atelier qui choisit parmi les milliers de morceaux de pierre que les Medici rassemblèrent patiemment ceux dans lesquels parce qu'il en connaît chaque essence il sait qu'il va trouver les veines et les couleurs nécessaires à la composition qu'il doit exécuter la technique est donc délicate après le choix des échantillons l'artisan les débite en très fines plaques il a préalablement déterminé son dessin il le reporte sur une feuille dans laquelle il pourra le découper il a veillé à choisir la veine dans laquelle il sait que l'effet produit sera celui qui est recherché en jouant avec la pierre comme un peintre avec ses pinceaux et ses couleurs il découpe le contour du dessin qu'il colle grâce à de la cire grâce à de la cire sur la fine plaque de pierre dure de 3 à 4 mm d'épaisseur puis la plaque est placée dans un étau et intervient alors la phase virtuose du découpage des éléments l'artisan utilise un archer réalisé en châtaignier ou en oiseutier bois souple sur lesquels est fixée une lame d'acier non dentelée et plus ou moins fine de 0,4 à 1 mm d'épaisseur en fonction de la dureté de la pierre à découper la lame est enduite de poudre abrasive et d'eau afin de pouvoir découper la pierre suivant un rythme régulier une fois le contour obtenu la plaque est polie afin qu'elle puisse être parfaitement ajustée aux autres éléments de la composition l'opération là aussi est extrêmement délicate il ne faut pas enlever trop de matière car là justement doit être parfait la précision millimétrique c'est là tout le secret de ces créations virtuoses si l'on compare le dessin le projet mis en couleur avec son exécution en pierre on mesure combien ces artisans sont de véritables poètes capables de faire chanter les pierres et d'exécuter cette merveilleuse peinture de pierre qu'est la marqueterie de pierre dure entre les premiers essais de l'atelier à la fin du 16e siècle dont témoigne le portrait de Gaume Ier plein de saveurs mais ne parvenons pas encore à un véritable trompe l'œil et l'extraordinaire dextérité du milieu du 18e l'on mesure l'incroyable chemin parcouru avec François-Étienne de Lorraine grand-duc de Toscane à partir de 1737 la peinture de pierre atteint son apogée François-Étienne fait appel à Giuseppe Zocchi qui crée en 1753-1754 une extraordinaire série sur l'allégorie des arts la musique l'architecture la peinture la sculpture qui sont aujourd'hui encore considérées comme des chefs-d'œuvres absolus des trompe-l'œils illusionnistes qui ravissent les amateurs de peinture comme de pierre L'Opificio delle Pietredure va maintenir ce niveau d'excellence tout au long du 19e siècle avec des œuvres tantôt naturalistes tantôt allégoriques des natures mortes des compositions qui jouent des faits de perspective et qui utilisent savamment la propriété de chaque pierre la beauté d'un porphyre la délicatesse d'un lapis etc Cet incroyable savoir-faire il n'aurait jamais été développé sans le goût d'un homme comme premier qui souhaita la création de ce lieu mythique qu'est L'Opificio delle Pietredure fleuron encore aujourd'hui de l'artisanat européen qui émerveille les amateurs de l'artisanat européen Alors, nous allons accueillir Anne Varichon, qui est anthropologue et spécialiste de la couleur, et elle va nous parler des pigments minéraux et de leur rôle dans notre bâti. Merci beaucoup. Je vous laisse là-bas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'éloigner beaucoup des pratiques d'excellence que vous avez pu voir depuis ce matin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus modeste, puisqu'on va parler ici de l'architecture qui est dédiée, la pierre dans l'architecture vernaculaire. Vernaculaire, c'est un terme que les anthropologues utilisent pour désigner ce qui est domestique. L'origine du mot, c'est vernaculus qui, en latin, désigne un petit esclave qui est né à la maison. Donc, on va être quelque chose de beaucoup plus modeste, en fait. Et par architecture vernaculaire, on parle essentiellement d'une architecture qui est édifiée par la population, pour les populations, avec des matériaux locaux. Et des techniques qui peuvent être complexes, parfois même extrêmement complexes, mais qui n'ont pas besoin d'un outillage ultra spécialisé pour pouvoir être appliquées. Et c'est surtout, et ça va être un peu l'ouverture, je pense, de la journée sur quelque chose de différent, c'est surtout une architecture qui accueille et qui transcrit les croyances, les coutumes et l'esthétique propres à une communauté. Donc, on va être vraiment du côté des usages modestes, humbles, de la pierre et des minéraux, mais nous verrons quand même que, loin de se réduire à une architecture pauvre, l'architecture vernaculaire regorge de richesses, et notamment chromatiques. Donc, j'ai mis une petite citation de Michel Serres, puisqu'on va être justement, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus léger que la pierre monumentale. Alors, il y a une vaste bibliographie qui a été consacrée à l'architecture qui n'est pas justement monumentale. La dernière slide, il y a quelques indications bibliographiques que vous pourrez avoir le temps de noter, je pense. Je voudrais juste m'arrêter un tout petit peu sur des ouvrages qui ont été réalisés par un couple qui s'appelle Jean-Philippe et Dominique Lanclot, qui ont, à partir des années 70, réalisé un très, très important travail. Ils ont été les premiers, en fait, à relier le vocabulaire de l'architecture locale avec le sol, dont elle est issue souvent, les matériaux disponibles, mais aussi à mettre cette architecture en relation avec tout un contexte, la lumière, le climat, etc. Et ils ont développé, pour aborder ces terrains spécifiques, une méthodologie qu'ils ont appelée géographie de la couleur, que je vais vous résumer rapidement. Donc là, sur un terrain, une analyse de l'habitat au nord-ouest de l'Écosse. Il s'agit de prélever, en fait, sur le lieu des matériaux, quand c'est possible, donc des écailles d'enduit, des fragments de pierre, de réaliser également des croquis aux crayons de couleur. Et puis, à partir de ces premiers relevés chromatiques, d'obtenir leur référencement en les comparant à un système ordonné de couleurs type NCS, Natural Color System, ou alors Pantone, ou RAL, de façon à obtenir une référence colorimétrique précise. Et à partir de ces données, Jean-Philippe et Dominique Lanclot réalisaient, ce qu'on voit en haut à gauche, des maquettes, des premières maquettes qui confrontaient la couleur des façades, de la toiture et des visseries, de façon à vraiment mettre en évidence quelles étaient les caractéristiques chromatiques d'une architecture dans un lieu donné. Et puis, ils parvenaient jusqu'à l'élaboration de planches de synthèse chromatiques qui permettent parfois de percevoir comment évolue une architecture dans un lieu donné. Ici, c'est à Tokyo. En haut, vous avez l'architecture traditionnelle. Au milieu, l'architecture de transition. Et en bas, l'architecture contemporaine. Alors, on voit que le nombre de nuances s'accroît à partir de l'architecture dite de transition, mais qu'on reste quand même dans une forme de palette, dans une caractéristique de gris coloré, de teintes très délicates, de très désaturées, qui renvoient vraiment à l'esthétique japonaise. Donc, cette architecture a été vraiment bien mise en évidence par l'élan clos. Je vous invite à vous y reporter sans retenue. Mais puisque cette intervention a été demandée à un anthropologue, c'est aussi l'occasion de montrer que dans l'architecture vernaculaire, on va voir qu'elle met en œuvre, en fait, la façon de résoudre des contraintes et les opportunités qui sont présentes dans le milieu environnement. Et cette façon de prendre en charge ces contraintes et ces opportunités dit beaucoup de la culture en elle-même. Donc, on ne pourra pas, évidemment, aujourd'hui, aller à l'intérieur de chaque culture, mais ce sera au moins des petites ouvertures. Et pour remettre tout de suite les choses en perspective, une photo, enfin, une reconstitution d'un village qui a été, un des plus anciens villages de l'humanité qui a été mis à jour. C'est dans le sud anatolien de la Turquie, donc un site qui date du huitième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment les tout premiers prémices de la révolution néolithique qui va amener les populations à se sédentariser et toutes les transformations qui vont être liées à la sédentarisation. Alors, ce village, il est très particulier parce qu'il atteste, à une époque donc très, très ancienne, d'une part, d'une agglomération assez grande, il n'y a plus de 13 hectares. Elle pouvait accueillir plusieurs milliers d'habitants et c'est un déplacement qui se faisait à partir des terrasses. Il n'y a pas de rue. En fait, les maisons sont complètement accolées les unes aux autres et la seule source de lumière, c'est une porte qui est percée dans la terrasse et auquel on accède par un escalier à partir de la pièce qui constitue la totalité souvent de la maison, une pièce avec juste une petite réserve pour la nourriture. Donc, très peu de lumière à l'intérieur de ces agglomérations, mais en même temps, déjà, des enduits qui ont été colorés avec des oxydes qui sont prélevés dans la région ou bien issus d'échanges et de trocs commerciaux et non seulement des enduits qui ont été colorés mais également des dessins qui sont apposés sur ces enduits et qui relèvent de la cosmogonie des populations qui y vivaient à cette époque et d'une volonté de la protéger. Donc, c'est un décor prophylactique. Donc, on voit que dès que l'humain n'est plus soumis à une stricte économie de survie, il va avoir la volonté de mettre de la couleur dans l'endroit où il habite. Et même avant, donc on ne va pas trop s'attarder sur ces exemples anciens mais c'est quand même vraiment pour remettre les choses en perspective, ce sont des signes qui ont été relevés, des graffitis qui ont été relevés dans des grottes paléolithiques, donc dans l'art pariétal, notamment dans le Périgord et qui renvoient manifestement à cette notion de toi. On les appelle d'ailleurs des signes techniques formes. Et juste pour rappeler que la maison est vraiment très anciennement liée à la psyché humaine parce qu'elle a justement cette fonction d'abri. et on va voir que comme la naissance, la mort, la reproduction, la nourriture, etc. ce sont vraiment des éléments fondamentaux de notre psyché et que ces éléments renvoient souvent du côté du féminin et notamment du côté de la mère comme si l'habitat était un peu une prolongation à l'extérieur de l'abri initial qui était l'utérus. Et si ça paraît très très loin du monde dans lequel on vit actuellement, la langue pourtant véhicule toujours cette généalogie en fait avec le mot cellule en fait qui désignait bien avant de désigner l'unité fondamentale du vivant. C'est la petite chambre close. Il y a le mot aussi d'habiter qui renvoie à l'habit qui est ce qui couvre, ce qui dissimule mais qui en même temps permet de se signifier au regard des autres en portant des codes propres à sa culture. Il y a également la notion de domus en latin également qui elle va renvoyer à plus un côté de généalogie, de lignée et un côté beaucoup plus social de la maison. Bref, on a encore dans notre vocabulaire des quantités de termes qui renvoient à cette notion de protection, de famille et de patrimoine. Donc nous allons aborder aujourd'hui toutes ces questions en voyant que la couleur c'est souvent un don du matériau, qu'elle porte des éléments de culture, notamment lorsqu'elle peut être choisie. Et on va également dépasser cette notion purement colorimétrique de couleur proprement dite pour envisager aussi la couleur qui est issue de l'ombre, de l'usage ou de l'usure. Et ceci à travers trois points. Donc quelques exemples de palettes de pierre. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Des minéraux colorés. Et avant de passer aux minéraux colorants, je poserai tout de suite la distinction qu'il y a entre minéraux colorés et minéraux colorants. Alors les palettes en pierre, en fait, une image un peu inévitable des trois petits cochons parce que dans la culture occidentale, la pierre c'est l'élément solide, pérenne par excellence, celui qui est d'ailleurs tellement pérenne qu'on va pouvoir d'ailleurs se tourner vers lui pour des placements financiers. Et c'est surtout un élément idéalement protecteur dans les contrées où le climat peut être rude. Mais il faut garder à l'esprit que ce qui est valable dans un certain type de climat ne l'est pas du tout. Et il y a énormément de populations qui, même en ayant des pierres disponibles, vont préférer des écrans de bambous ou de végétaux parce qu'ils permettent la circulation de l'air qui est nécessaire. Mais il y a quand même, évidemment, l'architecture vernaculaire est édifiée en pierres dans beaucoup de contrées. Et comme elle est issue directement du sol, et là il y a un enchaînement en fait logique, dans la mesure où la pierre est quelque chose de lourd, on ne va pas pouvoir la transporter sans moteur sur de grandes distances. On estime à environ 10 km en terrain plat la possibilité d'extraire des pierres d'une carrière pour l'emmener construire un habitat privé, justement qui n'est pas du tout un habitat de prestige. Et du coup, il y a une identité entre la pierre et le sol qui est extrêmement manifeste. Ici, c'est une maison d'un village du Finistère où il y a vraiment une maison comme la prolongation du sol avec les tons gris de l'ardoise et du granit qui sont strictement identiques à ceux de l'environnement. Dans les Cévennes, un petit peu le même cas de figure avec des blocs ou des galets de schiste qui servent également à la couverture de l'ose. Donc là, une identité pratiquement, enfin très poussée en tout cas, entre un sol et un habitat. C'est un petit moins vrai quand il y a une distinction de matériaux entre la toiture et les murs, comme ici en Anjou, dans le Ménéloir, c'est le village du Toureil, où il y a un calcaire tendre qu'on appelle du tufau qui sert à édifier les murs tandis que la couverture est dans l'ardoise. Donc on voit juste à partir de ces quelques exemples, quand il y a une architecture de blocs de pierre, elle livre en même temps la palette géologique des environnements immédiats. Et cette palette, il faut pouvoir la lire non seulement en termes, une fois de plus, de couleurs proprement dites, mais il faut toujours l'envisager aussi en fonction de la matérialité de son support et des effets de surface de son support. C'est-à-dire que le tufau a une réponse très mate, très douce, un peu dufteuse, presque, au regard, tandis que l'ardoise est beaucoup plus lisse. Le granit va avoir un aspect scintillant que n'a pas du tout, par exemple, la pierre dorée, du beau soleil, etc. Donc toute la couleur, mais les effets de couleur participent vraiment à la palette d'un lieu. Donc cette architecture vernaculaire, elle a surtout, je le disais, su tirer parti des contraintes techniques pour élaborer une esthétique propre. Et là, on va rentrer dans la plasticité qui a donné son titre, qui figure dans le mot de cette présentation, parce que cette plasticité, on va voir qu'elle est complètement inversement proportionnelle à la granulométrie. En gros, plus le matériau minéral est léger, plus la plasticité est possible. Et dans le cas de blocs de pierre, on voit qu'elle est assez étroite. Mais dès qu'on passe à des blocs beaucoup plus petits, il peut y avoir des jeux beaucoup plus variés. C'est le cas ici, en Basse-Saxe allemande, avec une maison qui est édifiée sur une ossature de bois. Ces montants de bois ont été d'ailleurs blanchis à la chaux. Et ensuite, il y a un remplissage entre cette ossature qui est faite avec des petites briques et aussi des pierres blanches. Donc, quelque chose d'assez sommaire, des motifs qui se répètent, mais dont la variété permet quelque chose de finalement assez monumental, avec des moyens très limités. Donc, l'architecture vernaculaire, on le voit, n'est pas forcément une architecture monotone. Ça peut être quelque chose d'assez raffiné, avec des moyens, en restant quand même dans des prélèvements de matières très, très locaux. Pareil au niveau du sol, avec les calades qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France. Ici, c'est dans une maison à l'Odève qui est devenue le musée de l'Odève. Donc, des galets qui étaient prélevés dans des cours d'eau voisins, sélectionnés pour leurs couleurs. Et juste avec deux couleurs, on arrivait en posant la pierre sur le champ. Donc, elles sont debout, les pierres, à réaliser des décors assez impressionnants, malgré une technique finalement extrêmement simple. Donc, on l'a vu que la pierre est un matériau lourd, donc souvent coûteux. Et si la pierre est difficile d'accès, on va la réserver en priorité pour l'architecture vernaculaire, aux éléments de soutènement, les angles, les linteaux, et puis les sols, comme on l'a vu. Et on va surtout utiliser des pierres de taille réduite et combler ensuite entre elles l'espace qui demeure avec des différents types d'enduit. Vous avez un exemple à gauche, à Sète, qui est fait avec du calcaire coquillé, mais surtout beaucoup de... plein de choses. Donc, ça peut être des briques, des tessons, des tessons de briques, des tessons même de verre, et ce qu'on appelle dans la région de Sète des pierres de vigne. C'est-à-dire que les paysans partaient dans les vignomes, mais ne revenaient jamais à vide. Ils revenaient toujours avec un panier dans lequel ils avaient mis les pierres dont ils à la fois soulageaient leurs champs et en même temps constituaient des stocks pour des constructions à venir. Pareil, dans l'Ain, dans le Buget, on voit un appareillage composé de petits blocs de pierres, de beaucoup de chaux, de briques et de ciment, et on peut en arriver à des toutes petites pierres, des petits cailloux dans la photo de droite, et énormément de matières de remplissage qu'on appelle du bisé ici. C'est une argile compactée, une terre argileuse compactée. Et donc, quand le matériau de remplissage domine, il va falloir surtout dans des contrées avec des climats un peu rigourés, protéger ce remplissage par un enduit, et c'est là qu'on va déboucher dans l'univers très riche des enduits minéraux. Alors, tout de suite, la différence entre les matériaux colorés et colorants, les matériaux colorés, en fait, c'est ce que j'appelle moi le don de la nature, ce sont des matériaux qui sont présents, des minéraux présents dans des terres qui leur confèrent naturellement, sans intervention en fait, des nuances colorées qui peuvent être verts, gris, bleus, mais qui plus fréquemment, en fait, vont être cantonnées. Enfin, cantonnées, c'est réducteur, parce qu'en fait, il y a énormément quand même de nuances. À des gammes de jaunes, de rouges et de bruns, parce que dans les corse terrestres, les oxydes de fer dominent. Il y a la chaux également, qui est un oxyde de calcium, qui est un calcaire cuit avec des coquillages, enfin, on cuit des coquillages ou des pierres, on obtient de la chauvie qu'on va éteindre en ajoutant de l'eau, qui est un matériau qui a énormément servi dans l'architecture vernaculaire depuis des temps extrêmement anciens, et toujours de nos jours, et sur des surfaces, enfin, sur une envergure géographique pratiquement mondiale, de la Scandinavie à Haïti, on a utilisé la chaux. Elle est économique, facile à mettre en œuvre, hygiénique, elle bouche les trous, donc elle empêche la prolifération des insectes. Naturellement, elle est claire, donc elle apporte avec elle cette notion aussi de propreté et de pureté qui peut être importante dans le cadre de l'habitat, et elle peut être assez facilement colorée avec différents ajouts de minéraux colorants. Et ces fameux minéraux colorants, donc la différence avec les minéraux colorés, c'est qu'ils contiennent énormément, ils ont une concentration en oxyde bien supérieure, on va les trouver souvent dans ce qu'on appelle des sables au creux, et les argiles colorées par ces oxydes sont suffisamment présentes pour que ça vaille le coup de séparer le sable de ces ocres. Et à ce moment-là, on va obtenir un pigment qui est une particule insoluble, mais qui est apte à colorer le milieu dans lequel elle est introduite. Je vous disais une palette qui est assez similaire en fait à celle des matériaux, des minéraux colorés. On a du jaune, avec toujours des oxydes de fer pour l'ensemble, des rouges, des bruns, qu'on appelle en général d'ailleurs des terres et pas des ocres, et du verre, et notamment un verre qui vient d'Italie qu'on appelle le verre Brentonico. Mais donc, vous voyez, c'est quand même assez réduit. Donc, les matériaux colorés ont été utilisés partout, même quand le bois ou la pierre sont accessibles, parce qu'en utilisant le matériau local, et quand c'est un matériau qui comporte beaucoup de terres, on a une architecture qui est souvent parfaitement adaptée aux exigences climatiques du lieu. Et la terre est un matériau qui est extrêmement isolant au niveau thermique. Et dans des contrées où il fait très chaud, comme dans le sirois marocain ici, dans l'Anti-Atlas, c'est vraiment une propriété très importante que de pouvoir s'isoler un peu de la chaleur. Donc, quand on a à disposition, et vous le voyez ici, c'est vraiment la peau de la terre qui se prolonge dans le village, puisqu'on prélève directement la terre sous ses pieds pour en édifier des maisons. Si la terre est suffisamment argileuse, il suffit de l'appliquer en enduit. Et si elle ne l'est pas assez, il faut rajouter de l'argile pour en faire une pâte susceptible d'être travaillée. Alors, on a un sentiment de grande monochromie quand on regarde ce type de paysage. En fait, il y a des effets de texture qui sont très discrets, mais qui quand même participent à la palette chromatique. D'abord, selon la nature de l'enduit, qui peut être plus ou moins chargée en matière végétale ou minérale. Et puis, le travail de la main, de l'application de l'enduit, qui peut être juste de passer avec la paume, de lisser, mais aussi de griffer avec des doigts ou un outil en bois ou en métal. On va avoir des micro-reliefs qui vont créer des micro-ombres qui vont elles-mêmes participer au chromatisme du lieu. Autre exemple, ici, c'est en Asie, cette fois-ci, dans la forêt du Terai, qui se trouve à la frontière népalaise entre le Népal et l'Inde, où vivent différentes ethnies, notamment celle des Ranataru, où l'architecture est faite à partir de végétaux, mais avec un enduit qui est apposé sur ces végétaux à base d'argile grise. Vous voyez quelque chose d'assez monochrome, mais comme l'argile épouse en fait l'ossature qui permet de construire la maison, on voit ces petits reliefs que vous voyez sur la photo de gauche qui vont créer, en fait, grâce à la lumière changeante des lieux, un phénomène d'ombre qui va se dessiner en gris extrêmement fondu ou dans un noir extrêmement foncé et qui va vraiment faire vibrer quelque chose qui était monochrome à l'origine pour créer vraiment des effets presque chromatiques. Et c'est le cas également des bas-reliefs qui sont ménagés à l'intérieur de l'enduit que vous voyez à droite, donc des motifs géométriques, mais aussi, une fois de plus, des figures prophylactiques, notamment le pan, qui est un oiseau de bonne augure pour cette ethnie. Donc on a, à travers ces enduits, la possibilité de protéger la maisonnée et de créer également un art décoratif avec très peu de choses et notamment juste de l'ombre. Alors, c'est aussi important ces enduits parce qu'ils donnent lieu à des régénérations périodiques. Une fois par an, on va refaire les enduits pour plusieurs raisons. pour, c'est une façon aussi de tourner la page, de revenir à zéro, mais aussi, ça a un lien de cohésion sociale très importante parce que souvent, ces enduits sont refaits dans toutes les maisons par tous les habitants qui passent d'une maison à l'autre et c'est le cas notamment dans tout le monde méditerranéen où les maisons sont chôlées une fois par an. Alors, ces moments de cohésion sociale, c'est le moment aussi où vont se transmettre les savoir-faire et c'est très, très important parce que les aînés enseignent aux plus jeunes mais aussi l'étranger qui passe va pouvoir, à cette occasion-là, apporter des nouvelles techniques aux habitants du lieu et en apprendre d'eux et c'est ainsi que se nourrissent un peu les patrimoines techniques dans des contrées qui demeurent loin des circuits de circulation. C'est important également parce que ces jeux en fait de réfection notamment des chaux dans le monde méditerranéen vont participer à la climatisation de la maison. Lorsque le printemps arrive, on va remettre une couche de chaux qui va renvoyer les rayons du soleil dont participer à la climatisation naturelle de l'habitat pendant l'été, la période la plus chaude, arrivent les pluies d'automne et d'hiver qui vont lessiver la chaux laissant apparaître un enduit plus foncé qui est sous-jacent qui va absorber les rayons du soleil et donc contribuer à réchauffer un peu l'habitat et au printemps on renouvelle l'opération. Donc c'est vraiment une forme de climatisation naturelle et qui a ce rôle aussi de cohésion sociale et qui est très très important. Il y a un aspect qu'on oublie souvent mais qui moi je trouve ne doit pas être oublié c'est qu'au fur et à mesure que l'on rajoute des couches d'enduit on en arrive à un profil extrêmement doux toutes les arrêtes aiguës s'effacent s'émousses et on en arrive à une architecture extrêmement ronde qui une fois de plus renvoie au corps féminin et ce corps féminin en fait il est extrêmement présent comme je vous le disais dans l'architecture vernaculaire là c'est dans l'ethnie des Nubba qui vivaient au Soudan ce sont des photos d'archives qui datent des années 40 où l'on voit l'intérieur d'une case à droite et une femme Nubba à gauche dans cette culture on enduit donc le mur des cases intérieure et extérieure et dans l'enduit il va être déterminé des reliefs et des incisions qui sont exactement celles qui sont placées sur le corps des membres de la communauté et notamment des femmes donc on va avoir vraiment une forme de transfert entre le corps féminin et l'habitat donc une fois de plus une prolongation du corps féminin et dans cette culture c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler ne serait que quelques secondes le transfert va jusqu'à créer des ouvertures de la case vers l'extérieur qui sont en forme de mandorle et pour passer d'une pièce à une autre et notamment de la chambre à coucher à la pièce principale on doit passer vers un orifice très étroit placé en hauteur comme vous le voyez sur la photo de droite qui s'assimile véritablement à un enfantement donc il y a la maison par son architecture par son relief par ses enduits et pratiquement l'occasion de renouveler un acte aussi fondateur que l'enfantement plusieurs fois par jour il y a vraiment cette dimension là dans l'architecture vernaculaire cette architecture vernaculaire elle peut vraiment se contenter ou en tout cas exploiter des choses extrêmement sommaires ici c'est le cas d'une maison en Ethiopie de la communauté Amara qui sont des agriculteurs et des pasteurs qui vivent dans des conditions vraiment extrêmement difficiles donc des cases une fois de plus très très simples avec juste un enduit de terre mais il y a un effort qui a été fait pour délayer l'enduit de terre qui sert à recouvrir le mur en y ajoutant en délayant pour en faire une sorte d'engobe et en y ajoutant de la cendre pour obtenir un ton plus clair et à partir de ça donc une peinture extrêmement sommaire dessiner sur le mur quelques motifs vous voyez des mains des cercles qui sont sans doute faits avec une boîte de conserve et des étoiles qui renvoient à la cosmogonie du peuple et qui va protéger l'habitation physique et ses habitants donc on le voit des matériaux extrêmement humbles mais une couleur minérale une adaptabilité une accessibilité qui permet aux habitants de transcrire en fait leur univers sur les murs de le mettre en résonance cohérente avec leur monde intérieur et souvent les motifs que l'on voit inscrits sur les murs sont également sont partis d'un vocabulaire qu'on va retrouver dans les bijoux dans le tissage dans la vannerie enfin c'est vraiment le vocabulaire de la population et c'est souvent un vocabulaire donc où les motifs prophylactiques abondent alors si la pierre est difficile à transporter si la terre n'est pas beaucoup plus facile en fait à mobiliser les enduits donc on l'a vu les minéraux colorés permettent d'apporter déjà une dimension de variabilité mais cette donc ne serait-ce qu'en mélangeant ou en délayant on l'a vu ces minéraux colorés mais la liberté évidemment est beaucoup plus grande avec les minéraux colorants ces minéraux en fait ici c'est une carte de l'association qui s'appelle terres et couleurs qui vise à promouvoir justement les terres colorées une carte des pays qui exportent au niveau industriel de l'ocre donc on est vraiment c'était vraiment une pratique de grosse production mais les colorants se trouvent à peu près partout sur la planète les minéraux colorants c'est une ressource abondante c'est une ressource qui est très intéressante comme la couleur est concentrée il en faut peu pour colorer beaucoup d'enduit et du coup ces quantités limitées peuvent circuler beaucoup plus aisément que les minéraux colorés et ces transferts ces parcours d'ocre colorant et de minéraux colorants sont attestés dès le paléolithique donc à des époques très très anciennes et on sait aussi que dès le paléolithique on savait chauffer de l'ocre jaune par exemple pour la transformer en ocre rouge et qu'on savait également mélanger deux ocres par exemple une ocre rouge et une ocre jaune pour obtenir un pigment orange donc ce sont là aussi c'est une fois de plus pour remettre les choses en perspective le besoin de couleur est tellement impératif pour pouvoir véhiculer des éléments de culture qu'on le retrouve dans des contrées extrêmement diverses et à des époques très très anciennes alors cette exploitation industrielle de l'ocre elle a lieu dans différents endroits on l'a vu en France il y avait des mines en Bourgogne mais aussi dans la région d'Apte ici c'est les mines du Brouhou des gisements qui sont exploités à partir de la fin du 18ème siècle et jusqu'à la fin des années 1940 à ce moment là ce n'est pas que les mines sont épuisées mais les pigments de synthèse qui sont développés par l'industrie vont permettre le remplacement de ces ocres par justement ces fameux pigments de synthèse et aussi parce que l'ocre a été essentiellement utilisé comme charge minérale c'est à dire pas pour sa couleur mais pour sa propriété d'avoir une granulométrie extrêmement fine et on la mettait beaucoup notamment dans l'industrie du caoutchouc on l'employait pour obtenir une pâte suffisamment malléable d'où les couleurs orangées des pneus de vélo anciennement ou des tétines de biberon c'est parce que l'ocre intervenait comme matériau de charge donc à partir du moment où on va remplacer l'ocre par du talc ou du noir de carbone les mines vont être abandonnées mais elles ont été exploitées parce qu'il y avait un pourcentage d'ocre dans ces sables au creux tel qu'on pouvait les séparer donc ça consiste d'abord à extraire le bloc de la carrière le broyer et le mettre le délayer dans de l'eau de façon à ce que le sable rentre en suspension à ce moment là on pouvait filtrer le sable ne retenir que l'eau avec l'ocre en suspension qui était déposé dans des grands bassins qu'on appelle des bassins de décantation et là avec une peine une fois que l'eau s'était évaporée on découpait un bloc d'ocre qui a la consistance un peu du savon de façon à pouvoir la commercialiser alors il y a dans la région du Vaucluse à Roussillon exactement une coopérative que je vous encourage vraiment à aller voir qui s'est installée une coopérative culturelle qui s'appelle Ocra qui s'est installée dans une ancienne usine une usine Mathieu une usine d'ocre où il y a également les bassins de décantation enfin tout le contexte industriel lié à l'exploitation de l'ocre est encore présent et cet endroit est un écomusée où se transmettent également des savoir-faire liés à la couleur à l'ocre mais pas seulement à l'ocre il y a également des recherches sur la couleur universitaire avec le CNRS et un comptoir des matériaux et pas seulement des matériaux ocres mais également des matériaux de synthèse tant pour les pratiques artistiques que pour les pratiques de bâtiment donc c'est vraiment un endroit où on prend connaissance de la fabrication de la couleur et c'est vraiment un bel endroit et dans cet endroit il y a également des archives que j'ai pu étudier avec des lettres de commande à cette époque-là les ocrières de la région d'Apte envoyaient dans le monde entier des tonneaux d'ocre et lorsque leurs clients à New York ou ailleurs avaient besoin d'un réassort ils envoyaient des lettres à cette fameuse Gézine Mathieu en y soignant un petit sachet avec de l'ocre ou bien une pincée cliée dans un coin de la lettre parce que l'ocre en fait c'est un matériau donc naturel et les gisements varient la tonalité évidemment varient selon les gisements comme dans le marbre dont on parlait tout à l'heure et dans chaque gisement d'ocre il y avait des ouvriers qui étaient spécialisés dans une forme d'assemblage un peu comme des zoonologues qui arrivaient à formuler des couleurs précisément en fonction de ce qu'on leur demandait en mêlant un peu de rouge de brun et de jaune donc c'est pas parce qu'on est dans un matériau naturel ancestral qu'il n'y a pas une rigueur extrêmement poussée dans l'analyse de la couleur proprement dite donc ces ocres vont complètement révolutionner les enduits minéraux de par leur capacité colorante justement qui faisait qu'ils pouvaient voyager aisément dans les mortiers de chaux ils vont permettre d'accéder à une palette beaucoup plus vaste que les enduits colorés ils sont économiques résistants aux UV non toxiques et ils se mélangent absolument à tous les liants donc c'était vraiment un matériau rêvé qui va donner ces couleurs à des quantités de villes proches comme Tarascon à ce moment là les enduits d'ocre vont aussi rentrer en harmonie avec les peintures des juisseries ça donne souvent des palettes chromatiques très très subtiles on va les retrouver à Naples à Rome dans toutes les villes d'Europe et jusqu'au Maghreb en Afrique occidentale ici une photo de Saint Louis au Sénégal et puis à Naples on va les trouver en Allemagne absolument partout et ces enduits en fait vont rester dans des couleurs assez apaisées tant qu'ils sont mélangés à de la chaux parce que la chaux éclaircit énormément les mélanges mais quand dans la chaux on va mettre des pigments de synthèse on va obtenir des couleurs carrément saturées extrêmement vives donc juste pour vous rappeler on a utilisé des couleurs issues de la nature donc des minéraux des végétaux et des animaux jusqu'au milieu du 18ème siècle à cette époque là 19ème siècle à cette époque là en fait les chimistes sont tous en train d'essayer de découvrir sur quel principe en fait s'organise la couleur naturelle parce que on essaye de mettre la couleur naturelle dans des process industriels et la couleur naturelle est souvent assez fluctuante donc il faut essayer de la maîtriser ils sont en train d'y arriver au milieu du 19ème siècle lorsqu'un jeune chimiste qui s'appelle Perkin qui travaille il a 18 ans il travaille à l'académie de chimie de Londres va en essayant de synthétiser de la quinine obtenir un précipité mauve et il va en tester des propriétés tanctoriales il va se rendre compte que c'est un colorant apte à atteindre la soie le coton et la laine et il va baptiser ce premier colorant synthétique donc élaboré en laboratoire à partir du dérivé de la houille la mauveine et cette découverte va être suivie de milliers d'autres brevets qui vont être déposés dès les années suivantes par tous les chimistes européens et notamment allemands et cette couleur de synthèse va amener à une démocratisation de la couleur parce que c'est beaucoup moins cher à produire notamment dans le bâtiment que les couleurs naturelles et bien plus facile aussi à mettre dans des procédés industriels fabrication donc des biens de consommation beaucoup moins cher et démocratisation de la couleur et effets secondaires dramatiques arrasment de tous les savoir-faire traditionnels dans le monde entier puisque ces pigments de synthèse sont beaucoup plus performants là vous en avez deux à l'oeuvre le pigment de le bleu de phtalocyanine que l'on voit à l'oeuvre dans la cité de Jaude-Pour en Inde dans le nord de l'Inde et au Mexique dans la ville d'Isamal des oxydes de couleur jaune qui vont donc aboutir à des palettes beaucoup plus saturées juste pour terminer le minéral nourrit aussi un art du fugace et je voulais vraiment ouvrir là-dessus avant de finir c'est ce qu'on appelle ici des colames les colames sont tracées par les femmes dans le sud de l'Inde notamment mais aussi dans le nord dans les populations hindoues ce sont des pratiques qui se font tous les matins c'est le premier acte de la journée en fait les femmes balaient le sol souvent l'humidifient avec un produit de la vache pour en augmenter la pureté donc ça peut être de l'urine de la bouse ou du lait de vache et sur ce sol vont tracer des dessins qu'on appelle des colames en l'honneur d'une déesse qui s'appelle Lakshmi qui est la déesse de l'argent de la prospérité et de l'énergie féminine et on a qualifié parfois ces dessins de prière graphique c'est un peu le cas en fait et ces colames vont s'effacer au fur et à mesure de la journée sous le pas des habitants c'est fait juste avec un bâton de craie parfois même avec du talc qui est juste saupoudré comme ça entre le poudre et l'index donc ce sont des dessins qui peuvent être très très élaborés on le voit ici il y a des règles précises il ne faut jamais que le dessin reste ouvert toutes les lignes doivent être fermées mais ces dessins vont s'effacer au fur et à mesure de la journée comme une bénédiction supplémentaire puisque ce sont le pas des enfants et des visiteurs qui vont provoquer leur effacement donc on avait commencé enfin j'avais commencé cette intervention en soulignant le côté pérenne de la pierre et du minéral on la termine je la termine avec cet hommage en fait à un art du fugace et de l'éphémère voilà je vous remercie nous allons retrouver Baptiste et Baptiste va nous lire deux extraits de Roger Caillois pour rentrer de nouveau dans l'histoire de la pierre l'image dans la pierre de tout temps on a recherché non seulement les pierres précieuses mais aussi les pierres curieuses celles qui attirent l'attention par quelque anomalie de leur forme ou par quelque bizarrerie significative de dessin ou de couleur presque toujours il s'agit d'une ressemblance inattendue improbable et pourtant naturelle qui provoque la fascination de toute façon les pierres possèdent on ne sait quoi de grave de fixe et d'extrême d'impérissable ou de déjà péris elles séduisent par une beauté propre infaillible immédiate qui ne doit de compte à personne nécessairement parfaite elle exclut pourtant l'idée de perfection justement pour ne pas admettre d'approche d'erreur ou d'excès en ce sens cette beauté spontanée précède et déborde la notion même de beauté elle en offre à la fois le gage et le support c'est que les pierres présentent quelque chose d'évidemment accompli sans toutefois qu'il n'y entre ni invention ni talent ni industrie rien qui en ferait une oeuvre au sens humain du mot et encore moins une oeuvre d'art l'oeuvre vient ensuite et l'art avec comme racine lointaine comme modèle latent ses suggestions obscures mais irrésistibles ce sont avertissements discrets ambigus qui à travers filtres et obstacles de toutes sortes rappellent qu'il faut qu'il existe une beauté générale antérieure plus vaste que celle dont l'homme a l'intuition où il trouve sa joie et qu'il est fier de produire à son tour les pierres non pas elles seules mais racines coquilles et ailes tous chiffres et édifices de la nature contribuent à donner l'idée des proportions et lois de cette beauté générale qu'il est seulement possible de préjuger par rapport à elle la beauté humaine ne représente sans doute qu'une formule parmi d'autres de la même manière les postulats d'Euclide parmi tant de postulats possibles ne correspondent qu'à un cas particulier d'une géométrie totale écriture des pierres structure du monde la vision que l'œil enregistre est toujours pauvre et incertaine l'imagination l'enrichit et la complète avec les trésors du souvenir du savoir avec tout ce que l'est à sa discrétion l'expérience la culture et l'histoire sans compter ce que d'elle-même au besoin elle invente ou elle rêve aussi n'est-elle jamais à court pour rendre foisonnante et despotique jusqu'à une presque absence au moment de quitter ce monde de signes de feintes de sollicitations discrètes ou pressantes une dernière agate d'un dessin complexe et insolite m'entraîne plus avant sur la pente de la rêverie la partie translucide de l'échantillon est enfermée dans une écorce opaque qui présente la rugosité et les couleurs beige pâle noisette et brou de noix du bois silicifié au coeur de la plaque mais légèrement déportée une fenêtre d'aiguille de quartz dont les pointes virent au violet dessine autour du vide central un losange curviligne convexe sur trois faces creusé sur la dernière les prismes scintillants sont entourés d'un large ruban de calcédoine assuré que bordent de chaque côté un lisséré rouge ou orangé le losange en sort quelque peu maltraité l'un des angles s'est étiré un autre s'est épandu en une sorte de poche sur les quatre côtés de la figure se greffent alors des quadrilatères clos tracés par des lignes maigres tour à tour cerise et bleu roi ces cantons nouveaux ne coivent jamais les pointes du losange central ils amorcent entre elles une prolifération latérale qui s'achève bientôt les traits lumineux qui pendent aux extrémités des trapèzes inférieurs se perdent dans la rumeur chaude et dans l'huile ambrée de la gâte ils y semblent des reflets brisés et inexactes qui se répondent l'un l'autre sans qu'il soit possible de savoir lequel est le modèle et lequel l'image à la fois ils s'équilibrent et diffèrent à la façon des irrégularités voulues des tapis d'Orient ces ramis s'interrompent d'un coup cependant que les rubans les ombres de la pierre qu'elles ont coupées une dernière fois avant de disparaître continuent de relayer de multiplier jusqu'à la périphérie ligneuse le profil du losange essentiel ils l'amortissent lentement mais son grand axe continue jusqu'à la fin de commander la symétrie tremblée de la composition entière la féerie des couleurs la magnificence de la matière force l'admiration elles ne sont pas exceptionnelles dans la gâte en revanche la symétrie écartelée d'un système d'angle de polygones qui esquissent un réseau y surprend à l'extrême elle manifeste l'essai d'une géométrie impuissante à se maintenir et qui éclate à peine commencé à l'extrême vos projets merci bonjour à tous merci tout d'abord à l'académie enfin l'académie et d'abord à la fondation Hermès bien sûr pour cette invitation et Lina Gottmey en particulier ainsi que les académiciens et académiciennes de de cette fondation je vais essayer de ne pas trop vous parler technique aujourd'hui il y a un livre qui a été écrit que j'ai écrit il y a quelques années déjà une dizaine d'années et donc vous pourrez y trouver donc un petit peu toutes les réponses techniques que vous souhaiteriez savoir sur la construction en pierre en pierre massive telle que nous la faisons depuis déjà maintenant bien sûr plus d'une trentaine d'années donc vous trouverez un peu toutes les réponses cet ouvrage est en cours de réédition d'ailleurs aux presses du réel puisqu'il était épuisé jusqu'à aujourd'hui alors mon expérience avec la pierre en fait commence avec deux événements singuliers le premier est la découverte de l'abbaye du Toronnet c'est le plus ancien de ces événements car il date des premières années de mes études d'architecture ce fait une révélation mais il me fallut un certain temps avant de comprendre sa signification j'en reparlerai d'ailleurs au cours de cet exposé le deuxième est plus récent en fait il s'agit de la découverte du pont du Gard qui est plus ancien mais c'est plus récent dans ma vie et des carrières en fait qui sont situées à proximité et c'est à partir de cette découverte que j'ai commencé mon travail sur la pierre c'était au cours de vacances et sur le chemin emprunté chaque jour pour gagner la rivière se trouvait un enclos de pierres cyclopéennes elles avaient été empilées par un casseur d'automobiles soucieux de masquer l'objet de son travail séduit par la puissance de cette construction j'ai cherché à savoir d'où étaient tirées ces pierres la découverte des proches carrières fut un choc émotionnel dans ces carrières j'ai découvert des amas monstrueux de pierres empilées qui me sautèrent aux yeux je fus emporté dans un maelstrom enivrant je vis en même temps les pyramides et les temples d'Egypte les palais d'Hérode les grandes cathédrales et en corvate le Machu Picchu les mayas les pierres me livraient leurs secrets elle me chuchotait prends-nous nous t'en supporterons au-delà du temps chaque grain de notre peau témoignera du cosmos tu seras en paix contente-toi de nous poser honnêtement sur le sol au service de ceux qui te commandent nous ferons le reste ces sirènes lithiques m'envoûtèrent je partis sur le chemin difficile de l'exit formel je fis d'une première construction en pierre la cave de Vauvert afin de vinifier les raisins de mes vignes et cette expérience bien sûr me bouleversa en changeant ma pensée architecturale je voulais que ce bâtiment agricole ne soit pas seulement un hangar pour le vin mais un temple pour sa gloire en moi remontèrent les images des hommes de la Gaule romaine foulant le raisin avec leurs pieds dans des grandes cavités de pierre et les libations qui les suivaient dans des patios apaisés où une fontaine rendait propice les échanges sur la beauté du monde je voulais que l'oeuvre soit à la fois centrifuge et centripète centre du monde et expansion vers les autres car le vin s'élabore dans le secret d'un lieu sombre et sacré et se destine à des échanges conviviaux et lumineux avec la complicité de mes carrières j'avais élaboré un module de construction qui faisait 50 cm d'épaisseur 1 mètre de hauteur et 2 mètres 10 de long c'était un jeu de cube où je pouvais indifféremment poser la pierre à l'horizontale et à la verticale ou plutôt que je ne pouvais poser qu'à l'horizontale ou à la verticale point de porte-à-faux ou de décalage point de fantaisie inutile long pan de murs aveugles ou scansion d'ouverture déterminée par la portée limitée de mon module l'opération de montage devient un simple jeu d'assemblage qui est très rapide je commençais à pressentir toutes les qualités de la construction en pierre et en particulier sa rapidité car le montage est un montage à sec au fur et à mesure de mes expériences de construction avec la pierre j'ai pris conscience que ce profond changement de paradigme qui affectait ma démarche d'architecte à partir du moment où je n'engendre que des figures de stabilité c'est-à-dire des dispositifs de montage des pierres qui résistent et s'équilibrent par la seule vertu de leur appareillage je n'avais plus besoin d'imaginer la forme elle m'était imposée on n'imagine pas combien une toute petite construction peut contenir d'heures d'études pour atteindre cette idéalité formelle qui la transformera en objet unique de sens là j'y le vrai travail de l'architecte un labeur patient qui recherche quel chemin formel tracé pour transformer un amas de matière en présence du divin car ce n'est pas dans les paroles mais dans les actes que nous devons trouver le sentiment le plus immédiat de la présence du divin écrivait Paul Valéry on doit à la fois se plonger dans la boue matricielle et s'envoler dans les nuées il est difficile de décrire cet état où le corps intensément présent doit s'oublier dans sa présence immanente passer de la débauche dans la matière à l'ascétisme ainsi que Marie d'Egypte que compte Jacques Latérière pourrait apporter une compréhension à cet état singulier du créateur aller de la sensualité extrême à l'extrême sainteté qu'à saise et l'ubricité ne sont nullement contradictoires et que la grâce supérieure peut résider dans les bas-fonds du corps de joindre enfer et paradis dans une même étreinte le toronnais débarrassé de la pierre et de la topographie du lieu ne serait qu'un objet vide de sens une peau sans os et sans corps et si nous pouvons élever notre âme en ces lieux c'est grâce à la pierre à son existence à sa présence concrète les idéologies sont stériles la preuve elles peuvent changer en permanence sans que rien ne bouge chaque soir après la journée de travail je posais mes mains et mon visage contre la pierre j'enlassais les grands blocs dressés dans le vent de la nuit je humais les effruves étranges et puissantes des millions de squelettes prisonniers de la gangue inerte chaque parcelle de cette pierre me parlait de sa vie de son destin j'y décelais des univers célestes je plongeais dans le grand fracas des atomes bousculés par l'énergie qui fit naître notre univers je reconnaissais la pierre comme mienne le nez dans la matière j'ai plongé dans les galaxies j'ai vu danser les étoiles de grandes nébuleuses des serpents stellaires des naines et des tourbillons les veines de la pierre sont la vie qui nous anime je compris alors que la matière était notre histoire dressée ou couchée la pierre se livrait elle est mon double par de moi même pourquoi la triturer ou la mettre en faux équilibre en porte à faux je n'eus plus besoin de mettre en forme la matière c'est la matière qui prit forme la technologie industrielle nous a alignés de la matière vivante notre double nous ne faisons plus corps avec elle car pour mettre en forme l'acier le forgeron lutte ou danse la matière aime être caressée modelée cisaillée apprêtée elle se laisse prendre mais le forgeron ne la possède pas enfin c'est elle qui dicte les règles jusqu'où va-t-elle accepter en forgeant l'acier le forgeron devient acier il est la matière qui le possède il en est ainsi du charpentier du maçon du tailleur de pierre la matière guide leurs mains vers son désir cornebarieux est un village dans la périphérie de Toulouse j'y ai construit quelques centaines de logements entièrement en pierre massive leur expression est sobre pourquoi on ne construit plus des logements pour les habiter mais pour les vendre et les architectes se démènent à inventer des formes pour satisfaire aux conditions de la marchandise dans un monde productiviste c'est à dire celle de la nouveauté un objet doit constamment être à la mode voire avant la mode à l'avant-garde pour permettre au monde de la communication mercantile d'attirer le client les logements bourrés du talent créatif de nos architectes ne peuvent plus être habités on les consomme et les humains perdent le sentiment de leur présence au monde condition de leur bonheur et de leur équilibre social ils se réfugient dans des univers métavers j'ai failli dire métavers de plus en plus illusoires pour combattre leur mal-être ils vivent des vies artificielles dans des logements cercueils gavés de jeux et de pain-burger Ivan Illich plaignait les architectes car ils ne peuvent pas faire des habitations mais de simples logements habiter est un acte où l'être humain doit pouvoir agir et pour être habitable l'architecture des logements doit échapper au psychisme du créateur qui empêche l'acte d'habiter les règles de la construction en pierre sont contraignantes comme celles que s'impose d'ailleurs le groupe de littérature de l'oulipo pour qui la contrainte libère le créateur de son encombrant psychisme ainsi l'architecture du logement peut s'établir dans l'accomplissement de l'acte d'habiter situé dans le Gard le monastère orthodoxe de Solan me sollicita pour construire leur chais viticole un groupe de monial du monastère vint me rendre visite je fus enthousiaste car il est rare qu'un souffle divin porte une commande jusqu'à moi il est vrai qu'en ce temps-là et après les désordres causés par ma foi sans partage envers la pierre peu de commandes garnissaient ma besace et cette fois se muait en doute sur ce chemin de Damas empierré où le diable de Vauvert s'acharnait à y poser des obstacles grâce à elle j'ai pu reprendre mon bâton de pèlerin pour porter la bonne parole jusqu'au ciel s'il le fallait je m'attendais à voir des moniales commandées par une vieille religieuse qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque débarqua une équipe de jeunes moniales enthousiastes elles sautèrent de leur petite voiture en riant la grande robe noire qui les enveloppait ne laissait percevoir qu'un bout de visage pâle par contraste ces visages lunaires flottaient au-dessus du sol avec grâce comme des lucioles émerveillées je leur fis visiter mon chai et leur présenter mon engagement architectural en faveur des matériaux naturels et écologiques nous parlâmes du vin et des processus de vinification elles éprouvèrent les pierres sous leurs mains j'ai souvent remarqué que les visiteurs aiment toucher la pierre lorsqu'ils viennent visiter mes chais je me suis mis à penser qu'ils le faisaient pour rendre hommage à la gande dont nous émergeons je compris que la pierre dont est fait le globe terrestre et la plupart des planètes a été formée dans le même processus de construction du vivant auquel nous appartenons nous sommes nés de la même matière la pierre chaque pierre est un joyau une richesse éternelle les secrets de l'univers sont dans la pierre caressée chaque jour dans un bloc de marbre il y a peut-être un lac avec des poissons disait Leibniz le philosophe allemand ou dit autrement par Michel-Ange chaque bloc de pierre a une statue à l'intérieur et c'est la tâche du sculpteur de la découvrir la vie monastique dans sa volonté d'être à l'écart du monde pour mieux le comprendre c'est que la lumière vient de l'ombre car si la lumière nous est donnée nous devons conquérir l'ombre et le travail de l'architecte est une quête de l'ombre les architectes modernes furent aveuglés par les sirènes de l'industrie la modernité nous a trompés la recherche de la lumière et de la transparence est un leurre elle nous aveugle car pour qui regarde le soleil en face le soleil est noir disait Héraclite dans la transparence on cherche à faire disparaître la matière mais la matière c'est la vie vouloir sa disparition c'est vouloir la mort au fond cet édifice démonial de la communauté religieuse s'inspire du regard démonial qui va de la terre au ciel c'est un mouvement vertical le rythme serré des fentes de lumière traduit cette dimension spirituelle cette lumière est dans la profondeur mais chaque jour le soleil qui perce les façades produit un mouvement vibratoire plus ou moins intense suivant les saisons ces variations sont inlassablement identiques cette lumière là règne dans l'étendue ainsi ce double mouvement vertical et horizontal de la lumière éclaire sur l'engagement de la communauté le mouvement vertical va de l'infini des espérances de la condition humaine à la profonde générosité de la miséricorde divine et sa composante horizontale permet d'embrasser toute l'étendue des destinées humaines qui naissent et disparaissent sans relâche au fil des saisons de la vie et le rythme lancinant des façades s'oppose comme une assaise aux dérives formelles de notre monde matérialiste cette maison était construite à l'intérieur d'un îlot de logement ancien à la Croix-Rousse cette maison est celle d'une galeriste à Lyon et qui est plantée dans un terrain quasi impossible le volume construit d'ailleurs est l'exacte utilisation du volume permis par les règles d'urbanisme et l'étroite bande constructible en elle allait me fournir le prétexte d'une construction pensée de l'intérieur je voulais n'être guidé par aucune considération formelle tâchant d'approcher en quelque sorte le degré zéro de l'architecture l'architecture ne résulterait que de la somme de ces contraintes qui s'additionnaient se télescopaient s'entrecroisaient sans aucune forme préfinie une incarnation en quelque sorte de la théorie des catastrophes sur l'extrême sensibilité aux conditions initiales qui peut rendre comme vous le savez un battement d'ailes de papillons responsable d'un cyclone à l'autre bout de la planète et les espaces sont taillés dans une masse de pierre comme dans une oeuvre de Chilida où il proposait d'ailleurs de tailler lui une montagne l'étroitesse de l'espace habitable a imposé des blocs de service comme des masses formant accidents sur le parcours on pénètre les blocs de pierre et les volumes s'enchaînent comme les éléments d'un paysage une vraie promenade architecturale où les failles dans la matière laissent pénétrer la lumière qui caresse celle-ci caresse la pierre qui vibre alors elle se dévoile et nous révèle son histoire les murs sont comme des grands livres ouverts sur le destin du monde certains y virent même des visages sacrés j'aime les architectures troglodytes car elles incarnent pour moi l'idée d'une architecture vécue de l'intérieur débarrassée des problématiques d'invention des formes architecturales expressionnistes qui à mon avis polluent notre métier je vais vous parler de ce musée construit en Corse donc ce musée des vins est un équipement public qui est destiné à accueillir des activités pour la promotion des vins d'appellation contrôlée de patrimoniaux mais aussi des vins de la Corse toute entière son ambition est aussi de montrer et de servir de point de rencontre pour la culture du vin du pourtour de la Méditerranée construit en pierre aux murs de fortes épaisseurs de 60 cm et d'une toiture plantée le musée des vins s'inspire des bâtiments corse vernaculaires si vous vous promenez en Corse vous ne manquerez pas de rencontrer sur votre route au milieu des maquis des petites constructions en pierre sèche surmontées d'une toiture également en pierre et souvent couvertes de terre et de végétation qui leur donne un aspect chevelu on les nomme des payajous un payé au sens étymologique du terme servait d'abri au berger la toiture était en loz ces constructions se retrouvent dans tout l'espace méditerranéen et s'appellent tantôt capitels boris troulis ou encore troulis que j'ai vu il n'y a pas très longtemps j'en parlais tout à l'heure dans le sud de l'Italie vers Alberobello ou encore d'Amuso sur l'île de Pantelleria conçus souvent sur une base carrée rarement circulaire on les trouve en Corse dans des régions comme la Balagne où ils sont assemblés pour former des ensembles importants le musée du vin est formé de petites constructions en grappes reliées par des pergolas et des bassins dispersés dans la pente je voudrais vous lire un texte qui pour moi est assez fondamental que j'ai découvert quand j'étais adolescent et qui est un texte d'Albert Camus qu'il écrit dans NOS donc c'est NOS Atipasa Atipasa je vois équivaut à je crois je relis Atipasa je vois équivaut à je crois et je ne m'obstine pas à nier ce que ma main peut toucher et mes lèvres caressées je n'éprouve pas le besoin d'en faire une œuvre d'art mais de raconter ce qui est différent Atipasa m'apparaît comme ces personnages qu'on décrit pour signifier indirectement un point de vue sur le monde comme eux elle témoigne et virilement elle est aujourd'hui mon personnage et il me semble qu'à le caresser et le décrire mon ivresse n'aura plus de fin car il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre il y a aussi un temps pour créer ce qui est moins naturel il me suffit de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon corps mon cœur vivre Atipasa témoigner et l'œuvre d'art viendra ensuite il y a là une liberté l'expérience de la pierre a transformé mon approche architecturale sans préméditation car rien en moi n'est mu par la pensée l'acte la précède j'aime avant de comprendre que j'aime la forme architecturale vient du désir de caresser et d'aimer la matière consentante le Parthénon est le grand rêve de l'homme aliéné aux formes stériles de l'esthétisme l'art disparaît dans la contemplation des formes mortes des événements plastiques la construction vernaculaire rattache et j'étais très heureux d'entendre tout à l'heure des choses sur le vernaculaire qui pour moi est une sorte de modèle absolu la construction vernaculaire rattache l'homme à son existence l'architecture dessinée a dessin l'alien dans les formes vernaculaires c'est la matière qui guide l'architecture de pierre de bois de terre de paille font corps avec ceux qui les vivent il n'y a pas de limite entre le corps des hommes et celui des constructions qui émergent du lieu ce que nous décelons comme des formes adaptées n'en sont pas car il n'y a pas de pensée de forme la matière dicte l'homme se laisse guider il aime avant de savoir qu'il aime il n'est pas préoccupé par l'amour de la beauté il met son corps à l'unisson de son environnement son art est économe dessiné avant de bâtir voilà la vraie perversion pervers renversement qui contraint le crayon sur la page blanche mais l'architecte c'est un arpenteur n'oublions pas qu'Emotep était arpenteur il faut mesurer le terrain avec un pas d'homme planter des pions en bois poser des pierres l'acte efface le dessin l'aventure peut commencer c'est pour la communauté donc le jardin mystique de l'abbaye de Cito donc c'est pour la communauté religieuse de Cito que ce projet de jardin mystique a été étudié il n'est pas encore construit l'abbaye originale de Cito n'existe plus détruite dans la révolution la demande est venue de la volonté de la communauté d'apporter au public nombreux qui vient visiter l'abbaye un lieu offrant une dimension spirituelle en harmonie avec leur engagement religieux mais qu'est-ce qu'un jardin mystique les monastères du Moyen-Âge possédaient des jardins Hortus conclusus une partie de ces jardins était réservée pour une dévotion à la Vierge Marie elle était plantée de roses symbole de la mère de Dieu le monastère isolé des tentations du monde c'est un texte de Bernard Beck dans Jardins monastiques et Jardins mystiques enveloppé de silence est une image par l'excellence du paradis les moines y cultivent les vertus sur la terre des iniquités s'abreuvent à la fontaine des écritures y butinent comme des abeilles les fleurs et les fruits des vertus afin d'assimiler le nectar et le miel de la parole de Dieu et la sainteté exhalent les plus délicieux parfums de la terre la proposition est un carré divisé en sept jardins de tailles différentes chaque jardin offre une expérience différente d'essence l'eau les roses la pierre se combinent pour provoquer des sensations différentes puis traversant un mur épais un passage sombre et humide vous conduit au suivant et ainsi de suite chaque jardin étant une expérience unique qui en s'enchaînant comme la métaphore d'une vie finalement guidée par le hasard dans chaque jardin les roses seraient grimpantes buissonnantes arborées ou palissées aux couleurs variées l'eau bondissante bruissante sourcée chutant ou s'écoulant toutes ces expériences seront mues par des dispositifs utilisant des énergies naturelles vent et soleil les orgues d'eau les cheminées chantantes les cascades bondissantes la pierre taillée et brutale serait caressée embrassée grattée frappée les sens sont une voie d'accès à l'esprit les fluves de la rose et du jasmin le chant des oiseaux ou la danse d'un papillon le reflet éclaboussé de l'eau à travers la lumière le murmure des bassins la palpation des matières le sifflement du vent constitue autant d'expériences sensuelles dont l'interprétation symbolique constitue la porte vers la compréhension du monde spirituel la pierre dans l'obscurité le silence lorsque l'on avance à tâtons peut nous aider la vie qui palpite dans ses veines nous enveloppe et nous guide elle parle de ceux qui furent avant nous son histoire nous aide à surmonter le présent pour nous conduire vers le futur la pierre nourrit l'esprit elle est un gage pour l'éternité enveloppée d'un rempart baigné par le canal le lieu est musical les proportions les rythmes les matières la lumière s'organise comme une symphonie et l'ombre sans cesse gagnée sur la lumière arrondit les jours car les jours ne sont pas longs les jours sont ronds disait Giono ainsi le silence qui bruise dans la senteur des roses se mêle au tumulte des événements de la pierre les orgues d'eau qui la chantent les norias qui la remontent les séguillas qui la guident vers le haut des murs recueillis ou puisés l'eau dans sa diversité est hommage aux moines cisterciens qui firent de ce lieu un gras et isolé une terre nourricière et le vieux moulin grince et approuve les moines de l'abbaye de Citeau établirent le clôt bougeau clôt de murs de pierre épais il protégea la culture du vin face à la barbarie bâtissons des lieux où la pierre nous enseignera la sagesse d'un jardin à l'écart des bruits du monde un paradis en quelque sorte je vais vous montrer rapidement peut-être deux opérations de logements qui sont construites à Lyon et à Genève et peut-être qu'on prendra un peu plus de temps pour le dernier projet cette opération est située non loin des bords du Rhône c'est un immeuble présentant une mixité de fonctions allant d'un fab lab de menuiserie arrêt de chaussée des bureaux au-dessus puis trois nouveaux des logements trois nouveaux de logements dont deux niveaux de duplex l'écriture contrainte par les règles d'édification de la pierre impose la sobriété car la ville ne peut se faire dans un brouhaha de gestes architecturaux et les règles précises de la construction en pierre massive c'est-à-dire sans renfort d'aucune sorte il n'y a pas de béton armé ou d'acier mais nous puisons dans toute l'histoire de la construction pour trouver notre inspiration et les lois de la construction en pierre soumettent la pensée architecturale à une temporalité inhistorique on retrouve les modèles ancestraux de franchissement en arc Bruno Latour d'ailleurs proposait de ne plus opposer modernité et archaïsme c'est une des vertus de la pierre de nous plonger en quelque sorte dans un archaïsme contemporain voire d'avant-garde et à la Croix-Rousse les immeubles de canut furent bâties sur un modèle unique répondant à une construction efficace et économique la mesure unique qu'imposent les performances en franchissement de la pierre banalise les formes de la construction et laisse la matière s'exprimer librement inscrits dans la chair de l'édifice des pierres différentes ont des rôles adaptés à leur caractère dures et fermes sur les niveaux bas tendres et douces pour les logements chaque grain de pierre est unique et révèle avec simplicité l'histoire de la pensée de l'œuvre la matière de la pierre et son corollaire structural plongent les yeux dans une autre les lieux pardon dans une autre histoire où les hommes peuvent sereinement travailler et la pierre par sa seule présence nous raccroche à l'histoire du lieu c'est la pierre qui nous permettra de fabriquer des villes sans rupture et chaque dispositif de pierre comme les claustralumineux ici produisent l'ombre que nous gagnons sur la lumière voici quelques images aussi d'une opération de logement à Genève où le jura calcaire qui offre son horizon aux deux ensembles de logements qui nous étaient en fait imposés par le plan d'urbanisme deux blocs de pierre calcaire venant d'ailleurs du Poitou nos logements ne sont pas à la mode pas modernes ils sont archaïques car comme le disait Louis Kahn ce qui a été a toujours été ce qui est a toujours été et ce qui sera a toujours été c'est la condition fondamentale pour moi de l'acte d'habiter et la rigueur de l'écriture des pierres rend l'architecture intemporelle au-delà du temps la pierre renoue le fil de l'histoire que la modernité a rompu ainsi je dialogue avec Imhotep Vitruve Brunelleschi Vignole Violet le Duc et Tessénaud je ne suis plus d'aujourd'hui mais d'hier et demain dans une mode éternité je vais terminer par un dernier projet qui n'est pas tout à fait terminé qui s'appelle le jardin d'Ève donc construit dans la carrière de Fontvieille la carrière de Fontvieille c'est une des carrières donc du sud de la France à proximité d'Arles dans la carrière de Fontvieille il y a aujourd'hui un grand trou aux dimensions d'un stade de football et d'une profondeur d'environ 20 mètres quelques bâtiments dessinés par Fernand Pouillon bordent ce fossé le propriétaire de la carrière nous demanda de relier ces bâtiments par une construction démontable qui serait démonstratif des capacités de la pierre à être réutilisable c'est dans ce trou que furent tirées les pierres qui servirent de matériaux à Fernand Pouillon pour ses ensembles de logements à Alger et dans la région parisienne plusieurs dizaines de milliers de logements il a été démontré d'ailleurs que les constructions de Fernand Pouillon faites dans les années 60 sans isolant ni double vitrage ni ventilation contrôlée ont si on rapporte le bilan de la consommation énergétique de la construction et de leur maintenance sur leurs 60 ans de vie ont un bilan carbone absolument imbattable comparé aux constructions dites bas carbone et que dire du confort offert par l'inertie de la pierre pour nos futurs étés caniculaires fasciné par les dentelles de pierre des cathédrales gothiques je rêvais de murs de lumière j'ai imaginé un enclos de lumière où le mouvement incessant du soleil en rebondissant sur les pierres provoquerait une symphonie lumineuse accompagnée par le chant de l'eau des fontaines du jardin situé à l'intérieur les murs épais de pierres des chapelles et églises aux embrasures augmentent la pénétration de la lumière en se reflétant sur les parois de la baie donc j'imaginais des blocs de pierres d'un modèle unique pour permettre leur démontage aisé en vue de leur réutilisation donc j'ai coupé le bloc parallélipède rectangle en deux morceaux suivant un angle je commençais donc le montage en créant une disposition régulière d'ouverture avec embrasure mais en m'amétillant mes blocs qui ne tiennent que par les forces gravitaires il n'y a ni liant ni épingle métallique ni rien qui tiennent ces pierres je devais me rendre compte que je pouvais les assembler suivant des dispositions inattendues qui transformèrent mon approche initiale c'est ce qu'on appelle la sérendipité je peaufinais les dimensions du bloc pour rendre ces assemblages coordonnés sans changer mon objectif initial et le mur de lumière devint sculpture et dans les recherches pour ce projet de jardin mystique que j'ai montré auparavant de l'abbaye de Cito j'avais découvert que le mot paradis venait d'un mot persan qui signifie enclos et dans cet enclos il y a un jardin un jardin de début du monde le jardin d'Ève qui était en même temps je l'ai intitulé le jardin d'Ève parce qu'il était en même temps un hommage à une jeune paysagiste nommée Ève qui perdit la vie en donnant son sang ainsi il naquit l'idée d'un jardin de pure minéralité où l'eau courrait comme un sang dans la pierre la mise à nu des pierres lors de leur exploitation crée des lieux de pure minéralité décapés rabotés sciés élagués pénétrés les pierres suintent l'eau du sol les pluies s'infiltrent pénètrent et se glissent dans les fissures pierre et eau sont un couple qui engendre la vie comme le sang dans les corps vivants le jardin naît donc dans une sorte de métaphore de carrière les blocs détachés du socle pierreux se lèvent et se baissent pour former des marches gradins pour palabrer l'eau se dérobe sous vos pieds son écoulement provoque la magie des matins du monde tout est à refaire la pierre est une assise sans laquelle tout un nouveau monde peut se bâtir les pulsations de la lumière des jours et des nuits est un coït environnemental qui engendre une renaissance du végétal des débris de poussière se lèvent dans les fentes la vie est à l'oeuvre le sang traverse la pierre qui s'agite l'eau se canalise et se répand les succions aspirent l'eau qui rédit les fibres végétales et j'essaye de m'employer à pacifier le monde car empiler des pierres est d'un archaïsme certain mais répondre à la complexité grandissante du monde son entropie par un geste aussi trivial est un défi l'extrême indigence est faite pour nous apaiser je cherche à apaiser les hommes de leur tourment aspiré par les vortex des innovations je veux leur offrir des ancrages rassurants mais il faut une énergie immense pour rassembler dans une oeuvre ce temps pacifié ce jardin tente de s'y employer les tumultes qui déstabilisent nos sociétés les disruptions engendrées par une technologie galopante sont par mes mains contenues dirigées apaisées maintenues calmées pacifiées adoucies rassemblées mon travail n'est acceptable que dans cette quête au risque d'être conspuées bannies crucifiées abandonnées écartées écartelées chavirées molestées lapidées même avec les mêmes pierres qui servent à la paix je ne trouve plus ma place dans les débats d'architecture il me semble être qu'un chien errant tout juste un diogène qui roule son tonneau de pierre qui n'amasse plus rien mais comme consolation les dieux de l'architecture sauront reconnaître les leurs merci de votre attention et on va terminer avec une dernière lecture de Baptiste je vous laisse la parole Baptiste avant de conclure le fond de la pierre est bistre pâle le profil d'un vaste château s'y découpe en brun luisant sous une lumière rasante le fond devient mat et le sombre édifice miroite d'un éclat presque métallique les valeurs changent les contours demeurent de profonds chemins de ronde séparent les enceintes successives au centre une tour à plusieurs étages domine l'ensemble des constructions il s'agit d'une coupe transversale sans épaisseur ni perspective qui donne seulement l'élévation du bâtiment imaginé si haut qu'on le suppose il est encore dominé ombragé par de larges feuilles inclinées de fougères arborescentes elles déploient leurs dentelles gracieuses bien au-dessus des tours le spectateur se demande quelle végétation tropicale a pu développer d'aussi gigantesques ramages qui réduisent un palais à la dimension d'une maison de poupées l'œil hésite et ne sachant que choisir pour échelle de grandeur tour à tour magnifie la fougère et amoindrit l'édifice à droite dans le ciel des oiseaux tourbillonnent à gauche il n'y en a qu'un mais immense les ailes déployées et le cou tendu vers le bas ils font sur les terrasses inégales où s'agit un étrange peuple car le château est habité sur chaque terrasse au fond de chaque fossé dans chaque fenêtre ou escalade dans les murs se tiennent des silhouettes parallèles orientées dans la même direction et figées dans la même attitude ces personnages fort distincts quoique maladroitement tracés semblables aux bonhommes que dessinent les enfants sont tous debout de profil tournés vers la droite comme s'ils étaient aveugles ils étendent leurs bras loin devant eux dans le vide ou jusqu'à la paroi prochaine eux aussi ne sont combres chinoises leur absence d'épaisseur ajoute à l'irréalité de la scène que regardent ces êtres plats où se dirigent-ils leur geste est-il de protection ou de vénération tout à droite de l'autre côté d'une sorte de pont la seule silhouette qui soit différente semble les attendre elle n'est pas de profil une tache blanche lui donne l'ébauche d'un visage toute la scène et trois fois traversée par l'étincelle céleste biffée du zigzag blanc de l'éclair à l'instant où il fout droit un univers dément rien ne ressemble davantage à une image de tous ceux à qui j'ai montré la pierre il n'en est aucun qui d'abord ne l'est cru peinte par quelques artistes naïfs ou maladroits enfants ou néophytes de son art c'est à l'examen seulement qu'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une sorte de tableau naturel encore certains ont-ils du mal à l'admettre et pensent à quelques supercheries tant il leur semble inconcevable que le hasard seul ait pu produire un dessin qui paraisse à ce point l'oeuvre de l'homme au vrai pourtant il n'est rien ou presque de prodigieux dans les éléments qui le composent les fougères géantes sont de simples dendrites encore que d'une forme peu courante comme il en existe en abondance dans de nombreux minéraux les oiseaux se réduisent à des tâches cruciformes les accidents de la pierre qui figurent les façades ajourées sont moins évocateurs et moins précis que ceux qui sur les marbres de Florence tracent des panoramas de villes en ruine seuls les bonhommes demeurent étonnants à la fois semblables et différents ils sont toujours solidement campés sur leurs deux jambes la tête haute les bras explorant l'espace à mi-hauteur du corps ou portant une offrande invisible la forme est nette et ne peut évoquer autre chose qu'une silhouette humaine le plus étrange est peut-être qu'elle se répète et que chaque fois les pieds du personnage reposent sur le sol tandis que le corps se détache parfaitement vertical au centre des rectangles clairs des fenêtres ou des portes en cette ressemblance réside une rencontre capable de stupéfier mais la seule est pointe inexplicable si l'on pense qu'il n'est jamais impossible qu'il est même presque obligatoire qu'une forme ressemble à une autre certes dans le cas particulier la forme la silhouette humaine est privilégiée elle n'apparaît pas une mais dix fois persistante qu'il n'est qu'un est dans la même attitude et mise en valeur encadrée d'où le trouble et l'idée persistante qu'il n'est qu'un dessin pour expliquer pareil dessin voici circonscrite l'anomalie autour de quoi s'organise l'affabulation des fougères du palais des oiseaux de la foudre enfin veine banale comme on en voit sur n'importe quel marbre nul miracle ni mystère mais un extraordinaire concours de signes sans signification qui par le jeu des analogies aussitôt en reçoivent une que l'imagination piégée leur refuse difficilement merci merci beaucoup Baptiste on voit l'humain finalement dans la pierre et c'est la conclusion de cette matinale on espère vous retrouver tous et toutes pour la cinquième et dernière matinale le 10 juin et on espère célébrer cette fin de ce cycle de l'académie des savoir-faire la prochaine fois merci applaudissements 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 applaudissements